Sous-titrage ST' 501 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 Pardon, s'il y a une caméra qui est sur Alain Chabat, si vous pouvez me filer avec cassette, j'en fais une DVD, j'offre ça à Noël, ça va plaire à ta famille. Parce que, bien sûr, parfois tu déconnes, mais parfois c'est... Et tu es vachement content, il t'a fait guignol super bien. Il l'a fait très très bien. On va se le faire, on va m'accélérer. Didier ! Plus vite, plus vite. Plus vite. Plus vite. Danser, allons chanter. Des cartilles, c'est guillard, c'est... Bah, on dit... Bah, on dit... Bah, on dit... C'est guillard, c'est guillard, c'est guillard. Allons chanter, ce matin, bien-être mal. Des cartilles, c'est guillard. Danser, quand d'un petit peu, c'est guillard, c'est guillard, c'est guillard, avec ce château de rafoude. Bah. Bien, alors maintenant, on passe au DVD, le mystérieux voyage de Marie-Rose. C'est quoi le pitch ? C'est un petit garçon qui est... C'est une histoire vraie qui lui est arrivée quand il était pensionnaire, qui est tombé dans un lac glacé. Et évidemment, ce petit garçon, moi, je suis celle qui va le retrouver. Et je me bats contre les quatre éléments du monde, la terre, le feu, l'eau et l'air, avec des enfants. Alors, la terre, on va sous la terre, on rencontre des rats. C'était trop violent pour toi, mais tu vas t'y faire. Ah oui, c'est arbre. On rencontre un dragon, mais j'adore. C'est Bisounours, c'est Bisounours. Ah, c'est un effet dans le royaume des pâquerettes. C'est Bisounours. J'en arrive dans les bras d'un dragon bleu qui me porte dans l'air, qui m'emmène sous la mer. Chantal. Non, 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 non. Chantal, tu es drogue. Tu voudrais en parler ? J'en étais sûre. Rien du tout. Ça, c'est les années canal. 84, c'est ça ? Ah ouais. Oui, c'était il y a 20 ans, pile. Alors, vous allez regarder votre caméra, Chantal. Oui. C'est partir. Oui. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Je rigole, Chantal. Mais je sais que tu rigoles, je te connais. Chantal, tu me dites magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Serge, il est chiant. Il veut que vous le fassiez avec les oreilles de lapin. Magnéto, Serge. Quand les petits vous demandent comment on fait des enfants, vous répondez quoi, Chantal ? Avec la bite. Comme tout le monde. C'est bien. Non, mais elle le sait, Chantal. Tu as des enfants, Chantal. Si un petit de 8 ans vous demande comment on fait des enfants, vous ne dites pas avec la bite, j'imagine. Dans un chou. Avec la bite, mais dans un chou. Ah oui, pour 8 ans. Non, vous dites quoi, Chantal ? Je lui dis que tu as un petit fiancé que tu adores. Et puis, mais c'est compliqué ce que vous me demandez là. Ben non. Tiens, Chantal. Alors, non. Tapis et crayons. Mais ils ont des parents, c'est leurs parents qui le respectent. Non, mais les parents sont un foutu de faire leur boulot de parents, vous savez bien. Ils ont tous démissionné les parents depuis les 68, Chantal. Je dis que ça se fait naturellement avec une partie de notre corps. Laquelle ? Ah ben voilà, voilà. La foufoune. La foufoune, voilà. Ben voilà, tout simplement. Et puis c'est très agréable et puis ça se passe très bien. Ben voilà, oui. La foufoune volante, ça ne sent pas bien si on ne peut les découvrir. Et alors, quand, mettons, un petit enfant vous dit « Maman, pourquoi j'ai le zési tout dur ? » Vous dites quoi, mettons ? Est-ce que Bécassine, elle aime la pin ? C'est la question que beaucoup de gens se posent chez eux. Vraiment, c'est une vraie question. Oui ou non ? Bien, alors ça, donc, c'était le DVD, le CD, Laurent. Maintenant, on va passer au livre, ça s'appelle « L'Agnac », hein, chez Jacques-Marie Laffont, éditeur. Alors là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, votre côté un peu enfant attardé, parce que finalement… Comment enfant attardé ? Enlève enfant ! Comment enfant attardé ? Non, non, attendez. Comment enfant attardé ? Non mais attendez, Chantal, non. Non, Chantal, je vais vous dire. Laissez-moi finir, parce qu'après, il y avait l'explication, c'était pas juste… Mais voilà, alors, d'accord. Thierry, je te rappelle que Chantal a peur, elle a le trac, il faut l'aider à faire cette émission. Mais oui, mais c'était pas… Écoute bien. Pousse bisous. Pousse bisous. Pousse bisous. Pousse bisous. Pousse bisous. Eh bien, on va la tuer, bien, on va la pécho. Non, jettez-la avant. Bon, ça va être mieux. Oh là là, ils sont tous là. Non mais… Pas longtemps. Non, il n'y a pas de posture, tu écoutes ce que vont dire les gens. Là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, un peu enfant attardé. Quand on sait que vous avez eu une prime enfance en Indochine à l'époque coloniale, c'est ce qu'on apprend en lisant le livre, et que vous avez gardé de cette époque des souvenirs magiques, période très heureuse près de Saïgon, les vacances dans les montagnes, à Dalat, au Cambodge, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Et le père de Chantal dirigeait une plantation d'EVA de 40 000 hectares. Il a été obligé de fuir le pays, ça a été l'exode. Vous vous êtes retrouvé en métropole, après un voyage épouvantable. Et là, vous vous retrouvez à Paris, dans un minuscule appartement sombre, avec des grands-parents insupportables. Et vous recréez votre enfance en Indochine, voilà ce que je voulais dire. Non mais c'est très gentil ce qu'on dit. Voilà, ben voilà. C'est vrai, vous avez toute votre vie cherché à retrouver cette prime enfance indochinoise. Que je n'y ai pas eu vraiment. Avec les pousse-pousse, avec les grands arbres. Les tirs-tirs, enfin l'Indochine. Non, j'avais une Chinoise qui s'occupait de moi, qui était une Assam, qui était une femme sacrée, qui a dû me donner quelque chose d'important, parce que mes frères et sœurs n'ont pas un petit peu cette espèce de tonus que j'ai. Oui. Et je traverse toutes les difficultés, toujours avec optimisme. Oui, l'agnac. L'agnac. Mais c'est vrai que déjà, toute petite, j'ai traversé des difficultés sans même me rendre compte. Par exemple, quand il y avait les Japonais qui étaient au pied de la maison et qui voulaient assassiner, qui ont assassiné beaucoup de Français, moi j'étais cachée sous un lit, je crois. Oui, mon frère était dans un placard. Et moi, évidemment, quand maman regardait à travers les volets ce qui se passait, parce que les Vietnamiens nous aimaient beaucoup et nous aidaient, moi j'ai traversé la maison, j'ai descendu l'escalier, j'ai demandé à l'armée de me lasser mon lacet de chaussure. Voilà. Et alors, ils se sont baissés, ils ont lancé mon lacet de chaussure et puis ils sont partis. Et la famille a été sauvée. Voilà. Alors, deuxième choc de votre vie, votre rencontre avec les Beatles. Oui. Tous les quatre. Tous les quatre. À l'époque, vous sortez avec le fils du duc et la duchesse de Bedford. Un cul de portée. Oui, Gilles. Oui. Vous ne saviez même pas que c'était le fils du duc et la duchesse de Bedford. Non, parce que nous, on allait dans des soirées au Gines à Paris, l'après-midi, c'était les soirées de l'après-midi. Moi, on ne posait pas de questions, qu'est-ce que fait ton père, ta mère ? Et quand j'étais à Londres et que j'étais au père, Gilles m'a dit, je t'emmènerais chez mes parents en week-end ou en vacances ou déjeuner, je ne sais plus déjeuner. Oui. Alors, il est venu, je me suis rhabillée, après, j'ai enlevé tous mes tabliers et autres. Et puis, je ne savais pas où j'étais tombée, je n'en croyais pas mes yeux. Et ils m'ont dit, à déjeuner, il y aura des gens importants qui viendront. Et dans la grande salle à manger. Et là, les frères Jacques. Qui étaient remplis. Non, je lui dis une fois pour toutes, arrête avec les frères Jacques. Je le coupe au montage systématiquement. Non, mais ce sont des stars, les frères Jacques. Mais oui, ils sont vivants. Tu le sais que je le coupe au montage, les frères Jacques. Tu as tort. Tu faisais une gîle de garcin. Si, mais les frères Jacques. Je sais que tu coupes. C'est coupé au montage. Ça, c'est dommage, ça fait tout le temps rien. Il n'est pas si tu as les C-Defs, donc j'ai bon espoir. Et les compagnons de la chanson. Je le coupe aussi. C'est vrai, Mathé Althéry. Colette Renard. Ah non, pas Colette Renard. Pascal Sevran, non, il se barre tous ceux. Pascal Sevran. Et là, il y avait donc ces quatre personnages qui sont arrivés. Et là, j'ai halluciné. C'était les Beatles qui venaient déjeuner. Ils t'ont plus impressionnés que Riri, Fifi et Loulou. Ils n'étaient que trois. Attends, tu te rends compte, il chantait à l'époque que... She Loves You, c'était. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Enfin, c'était à huit. Pour moi, je n'en revenais pas. Ouais. Et alors, le choc suivant, ça a été votre rencontre avec Jean-Jacques Debout. Là, ça a été Love at First Sight. C'est-à-dire qu'à peine il vous a vus, il vous dit, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. On se mariera, on aura deux enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Mais en attendant, on va baiser, il a rajouté. C'est vrai, c'est incroyable, c'est vrai. Alors, je lui ai dit, bon, on se mariera peut-être, chanter certainement pas parce qu'il n'y a pas vraiment une voix de... Alors, quand à l'opéra, si j'étais mariée à Calas, ça se saurait. Et avoir deux enfants, bon, ça peut être possible. Et bien voilà, tout ce qui est arrivé, est arrivé. Quand même, il vous propose de le suivre en Antibes parce qu'il allait participer à la Rose d'Or, avec cette géniale chanson qui s'appelle « Nos doigts se sont croisés ». Et il vous oublie à Paris. Mais complètement, ça c'est Jean-Jacques. Mais vous auriez dû vous méfier. Un mec qui vous fait ça, c'est-à-dire un mec, vous le rencontrez, il vous promet de vous épouser, de vous faire deux enfants, il vous invite à Antibes et il part sans vous, ça aurait dû vous servir de leçon. Je comprends pas que vous ayez persévéré au-delà de ça. Ah non, parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand oublie. À moi, quand un homme me dit ça, c'est qu'il a vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je veux aller plus loin. Ah bon ? Et s'il me dit « il vient, ça y est », je le regarde même pas. Le fait qu'il vous ait oublié à Paris, ça ne vous a pas servi de leçon. Non, pas du tout. Ça m'a excité grave. Pas du tout. Vous êtes obligés d'y aller avec quelqu'un d'autre, finalement ? Ben non, parce que j'avais fait un gros mensonge à mes parents, je leur avais dit que je partais un week-end chez une copine, donc mon père m'a dit « je vais voir quand même ce que tu as dans ton sac », alors j'ai montré un jean, des tennis. Et après, je ne pouvais plus rentrer parce que j'avais, non, je ne pouvais pas, j'ai dit « il faut que j'y aille » et puis j'ai me débrouillé. Vous y êtes allé ? Et il a gagné. Alors, il avait acheté le chèque au maire, il y avait un chèque de 10 000 francs. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté une maison. Il a acheté une maison. Il fait toujours ça. Ah ben voilà. Avec 10 000 francs. En ruine. Ah ben attends, une fois il a acheté un bateau avec un chèque de 200 francs, il avait rajouté 3 zéros. C'est vrai ou pas ? Oui. Non. Et vous vous méfiez ? J'avais un chèque pour de l'essence, je ne sais pas quoi, il allait au salon nautique. Bon, je ne fais même pas attention, moi je reviens le soir à genre minuit et je vois dans mon salon Tabarly et Petit Pas, Eric Petit Pas, ils étaient tous là autour d'un grand, enfin d'un énorme plan de bateau. Je dis « qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Il me dit « ah ben oui, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, ça y est, j'ai acheté un très beau bateau, Leptide, qui avait été construit par John Alden. Je dis « mais comment on va faire ? » Il me dit « ben oui, non mais on s'arrangera et tout. » Oh là là, j'ai appelé les ateliers de la Trinité, c'était pas là, j'ai appelé tous les chantiers de Roland et c'était là, et là j'ai été prendre un train, j'ai été chercher mon chèque et puis le bateau en aïe en rêve. Un chèque de 200 francs, le mec est rajouté 3 zéros, il achète un bateau. Donc à 19 ans, vous vous installez avec lui et au bout d'un moment, vous avez envie de faire du journalisme, vous allez voir Daniel Filippaki en lui disant « je veux travailler dans la presse » et lui il vous propose de chanter des chansons de Jean-Jacques Debout. Et qu'est-ce que je chante, c'est bien Bernard le plus vénard de la bande. Et Daniel l'a mis sur « Salut les copains » et puis voilà, j'étais affolée. Et là, alors pire que tout, vous tournez avec Jean-Luc Godard qui vous demande de vous déshabiller, c'est pour masculin, féminin, et vous refusez de vous mettre toute nue. Oui. Pourquoi ? Vous avez… Ben d'abord, j'étais enceinte de mon fils et je ne voulais pas le dire. Bon, ça a commencé bien. Et on n'était pas mariés. Ouais. Et j'ai su vraiment, j'étais enceinte de 3 mois. Et j'ai dit à Marlène, comment je peux faire ? Marlène Jaubert, comment je peux faire ? Je ne veux pas. D'abord, je ne veux pas me foutre à poil, je ne veux pas. Elle me dit « t'inquiète pas, tu vas te cacher sous le lavabo et moi je vais passer une fois et deux fois, je vais passer en faisant des gestes à toi et puis moi je vais passer à ma façon ». Je dis « ok ». Et moi j'étais planquée sous le lavabo et puis Godard a dit « mais c'est bizarre, on dirait la même silhouette qui passe ». Il a ouvert la porte, il m'a dit « mais dis donc, tu te fiches de moi, qu'est-ce que tu fais là-dessous ? » J'ai dit « ben moi je ne veux pas tourner à poil ». Alors je lui ai dit « tu ne seras jamais une vedette ». Je lui ai dit « je m'en fous, la seule vedette que je connais c'est ma machine à laver ». Alors du coup… Bonne vanne ! Du coup, il m'a… Et puis voilà ! Alors après, bon ben c'est l'époque des succès, vous inventez avec Jean-Jacques Debout le musical pour enfants, c'est vous qui avez inventé ça ? Oui. Tout ça sera coupé au montage, à quel âge t'as baisé pour la première fois ? Non, ça suffit. Non, on en arrive maintenant à… Alors le vendredi 13 décembre 1985. Ça porte malheur déjà. Patrick Sabatier vous reçoit dans le jeu de la vérité, vous appellerez cette émission un meurtre en direct. Oui. Et ce n'est que huit ans plus tard que vous pouvez regarder la cassette de l'émission et vous dites « j'ai vu une folle qui parle ». Moi d'abord, je n'avais pas voulu la faire parce que j'étais en plein spectacle du mystérieux voyage de Marie-Rose que vous avez vu. Oui. Et moi j'avais dit « ça ne sert à rien » parce que c'est tellement archi-complet, je ne me vois pas dans une émission où des adultes vont me parler. Donc ils m'ont dit « non, ce seront des enfants qui vont venir vous parler ». Oui. À ce moment-là, j'ai douté un peu et Jean-Jacques m'a dit « il n'en est même pas question ». Thierry Louleron qui était là m'a dit « Chantal, ils vont alors te planter, ça va être l'horreur ». Et j'ai dit « ok, je ne la fais plus ». Donc j'ai appelé et j'ai dit « on ne la fais plus ». Et l'avant-veille, le réalisateur m'a dit « écoute, on a notre amitié, tu devrais quand même la faire, ça sera magnifique, il y aura des belles choses. » On va voir Jean-Jacques, vous ne voyez pas Jean-Jacques, il ne veut pas. Finalement, tout le monde a tellement… c'est moi qui suis allée au charbon, en fin de compte. Alors j'ai joué mon spectacle et la veille, Jean-Jacques m'a dit « tu vois, c'est bien, on a toutes les lignes de journaux, mais je peux te dire qu'à 10h-20, il n'y aura plus de Chantal Goyard ». Oui. Tu vas au Casse-Pipe. Tu vas au Casse-Pipe. Et je me suis retrouvée avec ma robe rose, de Marie-Rose, dans mon décor, avec l'arbre, la forêt et tout, ayant joué l'après-midi, à 8h30, le même public devant moi de 12 000 personnes, et pas une question d'enfant. Et moi, à chaque fois, je prenais tout au troisième degré. Alors, quand est-ce que vous passez à la chirurgie esthétique avec votre tronche d'eau, c'est pas grave, on verra un jour et puis de toute manière… Non, ce qui s'est passé, Chantal… Non, et là-dessus, voilà, ce qui s'est passé, c'est que… C'est qu'en fait, vous croyez vous adresser aux enfants en leur faisant des grimaces, en disant « je vais mettre les enfants dans ma poche, je vais leur faire des grimaces ». Et le réalisateur Rémi Grambach, lui, il ne montre pas les gens dont… Non, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une fausse institutrice. Oui. C'est elle qui a tout déclenché. C'est pas avant, avant je m'en sortais très bien, ça se passait bien. Mais cette fausse institutrice, quand je lui ai demandé de quelle classe vous êtes, elle n'a jamais pu me le dire. C'était « euh… » J'ai dit « bon, alors elle est fausse, elle est bidon, c'est fini, je suis dans un traquenard. » Alors là, maintenant, j'ai dit à cette femme « bah écoutez, vous ne m'aimez pas, changez de chaîne. » J'allais pas dire « madame, vous êtes… je suis une conne et je vous remercie ». Ça, c'est pas possible, devant plus tout mon public, puis j'aime pas dire ça, puis ça n'est même pas question. Alors j'ai dit « bon, bah je pose mon micro, j'ai dit à Patrick, moi, je suis désolée, il y a Simone Signoret sur la 2, c'est beaucoup mieux que Chantal Goyard, je m'adresse à mon public, ils sont les enfants, et je chantais le lapin. » Et là, j'ai posé mon micro, il y avait tous ces gosses devant moi qu'on ne montrait jamais. Ben voilà, et le téléspectateur chez lui, il a cru que c'était à lui que vous faisiez les masses. Ben évidemment, parce que dans la panique, j'ai eu une espèce d'attaque de panique, j'étais terrorisée, et je me suis réfugiée dans le monde de l'enfance parce que j'étais Marie-Rose. Ouais. Et l'image, elle a été échangée, et moi j'ai vu, quand je suis sortie de là, j'ai toujours pas compris à la fin de l'émission, parce que tout le monde était dans la salle à crier « Chantal, Chantal », et quand je suis sortie, j'ai vu la haie d'honneur de tous mes techniciens qui étaient pratiquement en larmes. Vous êtes arrivé dans la régie, et là, vous vous tombez sur Jean-Jacques Debout, ivre mort. Mais Jean-Jacques, ils avaient tout compris, Jean-Jacques, il vivait mal tout ça, il l'avait vu, il l'avait senti, c'était quelqu'un qui avait tout compris bien avant tout le monde. Et étant donné qu'il est quand même la personne qui m'aime le plus, et qui était proche de moi, il était malheureux. Et finalement, on a mis 100 personnes au chômage, et c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas cassé moi, parce que moi, j'étais vraie vis-à-vis de mon public. Quand j'ai fait le lapin et que j'ai dit « changez de chaîne, allez voir Chantal Goya », c'est que vous ne m'aimez pas, c'était pour sauver tout le public des petits qui m'aimaient, et être proche d'eux. Vous pensez qu'il y a eu une véritable volonté de nuire derrière cette histoire, Chantal ? Oui, évidemment, on ne fait pas, on ne fait pas, attendez. Mais pourquoi ? Moi, je vais vous dire... Pour quelles raisons Patrick Sabatier et Rémi Grumbach auraient eu envie de vous nuire ? Moi, je pense que, enfin, je n'ai pas encore la réponse exacte, mais je pense que, il y avait de grandes jalousies qui circulaient, donc, enfin, les gens étaient assez jaloux de mon succès, et il y a des gens qui m'adoraient et des gens qui ne m'aimaient pas, c'est normal. Aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, car tu es culte, et tu es une star pour les gosses, tu es culte pour les adultes, et tu es hyper populaire, donc ça se termine bien. T'as envie de faire un duo, toi, t'as des idées qui te demandent. Chantal, je t'emmerde ! Dites-moi, vous vous diriez quoi, aujourd'hui, à Patrick Sabatier, s'il était là ? S'il était vivant. Qu'il représente sa maîtresse d'école. Ah oui ? Je n'ai jamais vu. Ah oui ? Je sais qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas institutrice. Ça, je le sais. Vous pensez que c'était quelqu'un qui était payé par la production ? Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'un journaliste n'a pas été plus loin dans cette histoire, et n'a pas été voir qui était cette femme qui peut-être est très malheureuse dans son coin, parce qu'elle en a pris plein la tronche aussi. Ouais. Autant que moi, parce qu'elle n'est pas institutrice. Aujourd'hui, tout va bien. Mais le lendemain d'émission, tout allait bien. Si on vous fait aujourd'hui une émission comme le jeu de la vérité, par exemple, vous craquez, plus on va voir. Regardez-moi. Oui. Vous ne pensez pas que votre spectacle est nul à chier, Chantal Goya ? Non, j'adore mon spectacle, je le jouerai jusqu'au bout. Non, on dit, j'adore mon spectacle, je le jouerai jusqu'au bout, Marco. Vous ne pensez pas que vous abêtissez les enfants ? Mais non, je ne les abétis pas, ou si c'est votre choix. Vous ne pensez pas qu'à votre âge, il faudrait les laisser tranquilles, les enfants, maintenant ? Alors ça, il n'y a pas d'âge pour faire rêver. Donc vous ne craquez plus maintenant. J'en suis sûre. Vous êtes endurcie, c'est bien. Je me suis plus qu'endurcie, c'est que j'ai gardé ma sensibilité, mais j'ai un bon paravent devant. Ouais. Oui. Alors, il y a un truc extraordinaire dans le bouquin, je trouve, c'est que vous fermez les yeux sur les aventures de Jean-Jacques Debout. C'est-à-dire, vous, vous dites que vous ne l'avez jamais trompé. Non, jamais. Jamais, parce que, bon, c'est bon, non, 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 jamais. Vous n'avez jamais eu envie ? Mais non. Mais non, parce que le premier mec que je rencontre, je ne lui parle que de Jean-Jacques, alors il en a ras-le-bol. Vous n'avez jamais dit, celui-là, je me le fais. Mais non, je ne suis pas comme ça. Oh là là, attendez, avant que, oh là là, il faut des... Avant que le soulier, il vole, il faut... C'est très compliqué, ça ne se passe pas comme ça. Je préfère avoir des moments tendres en regardant quelqu'un qui m'attendrit qu'aller tout de suite dans un lit, non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après, c'est terminé. Ça fait 40 ans que vous êtes avec eux ? Ben oui, alors, c'est mon éternel fiancé. Pendant 40 ans... Attends, moi, je ne le connais pas encore. Moi, je ne peux pas le croire. Pendant 40 ans... Je ne le connais pas encore. Je ne le connais pas encore et c'est mon éternel fiancé, je n'arrêterai pas de le dire. Et puis, je ne suis pas quelqu'un de... Vous êtes pareil, Thierry. Ne faites pas votre... C'est beau, c'est beau. Et que vous avez envie d'y croire, Thierry. Non, mais moi, Jean-Jacques, je pense que notre histoire a toujours duré et durera. Parce que j'ai toujours laissé sa liberté. Je sais s'il aime bien sortir, voir des copains. Et lui, il rentre bourré, il dit bonjour madame, c'est un renouveau. Il t'a laissé la tête. Ça change à chaque fois. Moi, j'ai toute ma liberté. D'abord, il ne vient jamais en tournée parce qu'il n'aime pas voyager. Il a très peur dans l'avion. Il est sans mal. Il est malin. J'ai fait le monde entier. Il a bien verrouillé l'histoire. Le monde entier, sans lui, non, mais ça ne va pas. Je ne veux pas dormir dans la maison parce que c'est au troisième. Non, 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 moi, c'est très clean. Il a le vertige, là. Il est fort, c'est debout. C'est très clean dans ma tête. Et puis moi, je vais vous dire une chose, c'est que je suis tellement entière que je me connais. Je deviendrai championne de chiste terrasse, ça devait arriver. Oui. Clac, clac, clac. Et puis on fait une réunion au sommet. Et puis chacun s'explique. Et puis si ça ne va pas, je prends ma valise, je m'en vais. Ah oui. Mais là, ça fait 40 ans que ça dure. Ben oui. Il faut bien que le corps exulte quand même. Ben le corps exulte. Ça n'empêche pas qu'on peut très bien s'adorer et faire comme tout le monde. Il faut placer des chansons. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est que comme on est souvent séparés, on se revoit et on s'adore. D'accord. Parce que si on est tout le temps collé, où vas-tu ? Collé serré. On n'a jamais mis d'alliance. Non, pas de geste à l'antenne. On a quand même des enfants. Ça, oui, ça passe. Ah non, non, ça montre que je suis partie dans le désert. Non, non. Et maintenant... Dimmi quand tu verras. Dimmi quand, quand, quand. Quelle journe la mutte ! Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Merci. Vraiment. Merci. Alors, vous êtes à l'affiche de... Émile. Pardon ? Émile. Son prénom. Ok, Émile, merci. Non, tu fais gratis, Émile. Gratis, Émile. Gratis, Émile. Voilà, ça vient de là, hein. Ouais. Tu croyais que c'était toi, toi ? Je sais pas, Émile. Non, non, t'es fou. Ça vient du prénom. Ah, d'accord. Non, on n'a pas dit Jacques-A-Di. Tu n'as pas le droit de parler. Qu'est-ce que c'est un Jacques-A-Di ? Simon-Size. C'est un jeu français. Tu dis Jacques-A-Di, levez les bras. Là, tu dois lever les bras. Vas-y, Jacques-A-Di, levez les bras. Ah, ouais ! Baissez les bras. Mais non, il faut dire Jacques-A-Di. Si je dis pas Jacques-A-Di, tu baisses pas les bras. Alors, vas-y, alors. Vas-y, vas-y. Jacques-A-Di, levez les bras. Voilà, continue, Thierry. Comment ça va, Karine ? Ça va ? Si, oui, si, si, ça va. Ça va ? Si, si. Bon, alors, on vous connaît, parce qu'on vous a vu beaucoup au cinéma, mais en fait, on ne vous connaît pas très bien, on ne connaît pas très bien votre vie. Vous êtes née à Rome, à une date qui est secrète. Moi, je l'ai. Non, tu ne peux pas l'avoir, c'est secret. Ah, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Ça te dit quelque chose, cette date, ou pas du tout ? Je suis née le 9 mars, oui. D'accord. À Rome. Et l'année n'a aucune importance. Aucune. OK. Ornella. Oui. Votre vrai nom, c'est Francesca Romana Rivelli. Si. Je peux vous appeler Francesca ? Mais oui, tout le monde qui me connaît m'appelle Francesca. Donc, désormais, je vous appellerai Francesca. Hein ? Car. Bon. Alors, père napolitain, mère estonienne. Oui. Et vos parents avaient une relation assez difficile. Ce n'était pas facile quand vous étiez petite. Votre père vous garde quand votre mère s'en va. Oui, ils avaient une petite difficulté. Difficulté. Et vous, vous ne dites rien, parce qu'à l'époque, les enfants ne disaient rien, à l'époque. Les enfants subissaient sans rien dire. Parce qu'aujourd'hui, ils disent. Oui. Bon. Vous ne croyez pas ? Non. Ah bon. Je crois que quand ils ont petit, les souffrances, les enfants de parents qui ont des problèmes, ils te changent le caractère, quoi. Peut-être après tu dis, mais ça, ça ne veut rien dire. De dire ce que tu sens, je pense qu'il y a une différence. Ça vous a marqué, vous ? Oui. 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 Alors, en plus, votre père meurt. Vous êtes assez jeune à ce moment-là. Vous avez 12 ans. Donc, une enfance, c'est difficile, finalement. Oui. Il y a pire, quoi. Oui. Et depuis, vous cherchez toujours le père chez vos amours ? Non. Pour un moment, peut-être, oui. Maintenant, non. Non. Maintenant, c'est fini. Bon, fini, c'est un drameau. Maintenant, vous cherchez plutôt plus jeune, oui. Oui. Non, mais c'est vrai, Adela. J'ai rattrapé le temps perdu. Oui. Parce que là, le type avec qui vous êtes, il a 10 ans de moins que vous, non ? Oui, oui. Stéphano, c'est ça ? Stéphano, c'est vrai. Il a quel âge, Stéphano ? Je t'ai fait coller. 15. 15 ? Ah oui, bien sûr. J'avais fait le calcul, il a 15 ans, Stéphano, bien sûr. Alors voilà, ensuite, vous êtes remarqués par le fameux Daniano. Un génie, deux associés, une cloche. Voilà, oui, exactement, Laurent. Putain, c'est bien. Alors, le premier film s'appelle, et c'est normal, la femme la plus belle. La Mollia Piubel. Et alors, c'est terrible parce que pour vous faire pleurer dans le film, il vous bat avec un ceinturon. Mais qui va dire tout ça ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, si, si, si. Vous avez eu les traces pendant deux ans, hein ? Ben, peut-être encore aujourd'hui, mais ce n'est pas... D'où ? D'où ? Non, mais c'est une façon, c'est un vieux cinéma italien, ça c'est fini, justement, j'espère. On sait pas ? On sait pas, on sait jamais. On sait jamais, voilà. Les hommes, ils sont bizarres, hein ? Ah, j'aime quand vous dites ça. Ils sont tolués, hein ? C'est un vice-là, tu veux pas te percevoir. Non, 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 non. Et donc, à partir de là, vous enchaînez les tournages, hein, et toute votre adolescence, toute votre jeunesse se passe à tourner, finalement. Vous n'avez pas le temps de vivre ? Vous avez un petit peu oublié de vivre, non ? Mais ça, c'est un peu extrême, quoi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, mais les autres, ils allaient à l'école, alors c'est une autre façon d'être occupée, mais j'ai sûrement vu ma vie, j'espère. Mais vous vous êtes amusée, quand même. Oui. Le soir, après le tournage ? Non, non, le soir, non. Mais qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Je me mets au rythme d'Ornella, de Francesca. Fais l'imitation de moi que je sors de la boîte. On est en symbiose. Laurent, tout de suite, carte de bon client. On est retournés, on va vous donner une carte de bon client. Des visites ? Je vais t'appeler plus tard. Grâce à cette carte, Francesca, grâce à cette carte, vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais, qu'horreur ! Qu'est-ce que t'as donné ? T'as pas donné bon client ? Je me suis trompé, je n'ai pas donné... Oh, non ! Oh, non ! École Pamir ! Non, Laurent ! Non ! Non, Laurent ! Je t'ai dit, non ! Je t'ai dit de donner une carte de bon client, Laurent ! École Pamir ! Non, on est désolés, Francesca, on est désolés. Je propose, pour se faire complètement pardonner, une pause bisous. Bien ! Alors, on continue, Laurent, si tu permets, quand même. Bien sûr ! Donc, la première fois qu'on vous voit en France, Francesca, c'est en 75, dans La Dernière Femme, de Marco Ferreri, avec Gérard Depardieu. Mais vous devenez une vedette vraiment internationale, avec Alain Delon, dans Morts d'un pourri, de Georges Lautner. Quoi ? Je suis également dans ce film. T'es dans ce film, toi ? Dans Morts d'un pourri. Non ! Tu fais le pourri. Non, je fais un figurant, on était à la gare Montparnasse, on s'est croisés toute la journée. Et tu montais les marches, moi je les descendais, et on est là, tu n'avais pas de soutien-gorge, et tu m'as fait passer une journée magnifique. Et je t'en remercie. Et dans le film de Ferreri, rappelons qu'elle coupe le sexe de Gérard Depardieu avec un couteau électrique, quand même. Mais pas moi ! Il s'y autocoupe, justement. Il comprend, c'est inutile, quelquefois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un beau cadeau, on n'y penche jamais. Oui. On n'a pas le réflexe. Voilà, donc Morts d'un pourri, puis ensuite deux sketchs dans Les Nouveaux Monstres, et puis surtout, le film de vous que je préfère, c'est Conte de la folie ordinaire, qui est un film que j'adore. Là, vous mettez tout le monde d'accord dans ce film. Oui. Voilà. Et alors, c'est marrant, vous n'êtes jamais allé à Hollywood. Hollywood. Oui. Je suis dit en italien. En italien, Hollywood. Je comprends. Non, mais pourquoi vous êtes jamais allé à Hollywood ? Oui, j'étais, mais tu vois, il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait prêts tout le temps à faire, non ? Oui. Et moi, rester là toute la vie, oublier tout. Moi, je suis plutôt européenne. C'est pour quoi ? Pour un cadeau, mais... Elle a dit un truc génial, Francesc. Elle a dit, finalement, les seconds rôles ne me dérangent pas, parce que de toute façon, dans la vraie vie, on est déjà un premier rôle. C'est une très belle phrase, ça. C'est vrai. Dans sa propre vie, on est son premier rôle. C'est sûr. On s'entendrait bien, tous les deux, non ? Tu vois, on a quelque chose... Il y a une complicité entre nous, hein ? Oui. Complicita. Si, si. T'as envie de baiser, toi, hein ? Non ! Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, je trouve que Francesca, en 10 ans, est devenue très équilibrée. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est les... Vous avez fait une analyse ? Si je fais analyse, oui, je fais. Ça vous a équilibré, ça vous a fait du bien ? Bah, équilibré, c'est un mot un peu difficile à comprendre. Mais on cherche de s'aimer, quoi, de trouver une harmonie dans soi-même. C'est ça qui, après, c'est utile. Et là, ça va. Parce que l'équilibre, c'est un peu difficile à savoir. Non, mais vous avez l'air très bien, là. Oui. Non, non, Catherine Barman m'a dit, tu vas voir, on est là, elle est insupportable et tout. Pas du tout, vous n'êtes pas du tout insupportable. Qui a dit ça ? Toi ? Non. Non, non, c'est quelqu'un. Je n'ai jamais dit ça. Mais je t'ai intéressé, puisqu'on a travaillé ensemble. Catherine, tu dis que c'est le avant. Catherine... Non et verre. Non et verre, non et verre, non et verre. Oui, oui, Catherine, oui. Bien. Alors, équilibré aussi par le bouddhisme. Oui. El bouddhismo. Non. Non. C'est pas... La salle, ça. El bouddhismo, c'est en espagnol. Ah, pardon. Il bouddhismo. Yo también. Non, on est là. C'est pas le bouddhisme du Dalai Lama. Non. C'est un bouddhisme japonais. C'est le bouddhisme japonais. Voilà. Est-ce que c'est quoi ? C'est la Soka Gakai, c'est ça ? Oui. Ah, c'est ça ? Je connais bien, oui. Nam-myo-renge-kyo, c'est ça ? Nam-myo-renge-kyo, 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 Nam-myo-renge-kyo. Et cette parole, ce mantra, te donne de l'énergie. Vous faites ça, vous ? Oui. Ça se voit, hein ? Je sais pas si ça se voit, j'espère. Cette prière donne de l'énergie, c'est vrai, hein ? Ben oui. On va essayer. Nam-myo-renge-kyo. Non, tu commences comme ça, tu fais. Nam-myo-renge-kyo. Il faut que ça vienne de là, c'est pas... C'est là. Nam-myo-renge-kyo, 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 Nam-myo-renge-kyo. C'est vrai, hein ? Oui. Ça monte. Mais c'est possible à monter, ça, ça dépend de chacun. Tu peux faire un... Non ! Je crois qu'elle t'a percé à jeu, hein ? Non ! Mais vous savez qu'en France, il y a des gens qui pensent que c'est une secte, quand même, hein ? Mais tout ce qu'on connaît pas, tout ce que... C'est comme ça, mais c'est pas une secte. Pas du tout. Parce qu'il y a une grande liberté, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est... Tous, on est tous ensemble. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, quand même. Il y a un gros. Il y a un chef au Japon. Oui, mais c'est le président de la Sokakakai. Voilà. C'est un grand monsieur, je veux dire. Et ça qui quête, c'est quelqu'un qui est reconnu par tout le monde comme un... Oui. Un des grands. Enfin, en tous les cas, ça vous fait du bien. Oui. C'est déjà pas mal. Oui. C'est l'essentiel. Oui. Je crois que vous pourriez beaucoup m'apporter. OK. Je ne suis pas trop vieux pour vous. Non. Bien. Équilibré aussi par vos trois enfants. La première, c'est Naïké, qui est né quand vous aviez 19 ans. Le père, c'est comme votre âge. Il est secret. Le père de Naïké. Oui. Il est secret. Il est secret. Il est secret. Elle s'appelle Naïké Rivelli. Il est secret, le père. Oui. Voilà, c'est tout. On ne le dit pas. C'est là mon nom, ça veut dire que le père, elle n'a pas voulu donner un nom. Voilà. Ce n'est pas secret. Il n'hésite pas. Voilà, on n'en parle pas. C'est tout. Non. Moi, je sais qui c'est, mais... C'est un producteur espagnol. Encore Sardou ? Et alors, Naïké a fait de vous une grand-mère, une très jolie grand-mère. D'ailleurs, je dois dire, c'est l'est nerveux, tandis qu'elle est grand-mère. Il ne faut pas dire l'âge de la petite fille qui vient d'être maman, il n'y a pas très longtemps. Et là, l'enfant de Naïké s'appelle Akash. Akash. Ça veut dire quoi, Akash ? Ciel. En quoi ? En chénienne ? Non, indien. Vrai. L'indien... L'indien des Indes ? Oui. Avec le turban ? Oui. Oui. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que depuis que vous êtes grand-mère, vous savez faire un bon café ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, je ne comprends pas. C'est une référence à une pub française. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est des privates jokes franco-français. Voilà. Mais les Italiens, tous. Oui. Tous les femmes italiennes doivent faire un bon café. Est-ce que depuis que vous êtes grand-mère, vous avez peur de la canicule l'été ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? On est là, tu crois que c'est moi le méchant, mais tu te trompes. Non, la canicule, l'été, il fait chaud. Et alors ? Et les vieux, ils meurent. Ah bon, mais je ne suis pas morte. Non. La dernière été, ça a été terrible. C'était terrible. Il y a 15 000 morts. Moi, avec les chauds, ça va très bien. Bon. C'est l'effroi que me tue. Est-ce que depuis que vous êtes grand-mère, vous pensez à la chirurgie esthétique ? J'aurais pensé à ça, même sans être grand-mère. Ça ne veut rien dire, être grand-mère. Vous êtes bien, ça va, vous n'avez pas besoin de chirurgie esthétique, de toute façon, aujourd'hui. Mais je ne sais pas, peut-être oui, mais jusqu'au moment où je ne sens pas la nécessité, je ne le fais pas. Même si j'ai besoin. Peut-être que j'ai besoin et je m'en fiche. Non, 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 non. Mais... Et c'est dommage parce que Stefano, le Jules de Francesca, est chirurgien esthétique. Oui. Comme par hasard. Il y a un appartement à traverser. Mais écoute, tu ne penses pas que ça, c'est très beau ? Très beau. D'être aimé par quelqu'un qui a une conception de la beauté et même si je ne suis pas 25 ans ? 27, ça va encore. OK. Bon, alors voilà. Alors, de toute façon, vous, le problème avec vous, je crois qu'on peut le dire franchement, je crois que là, on peut se dire les choses, à cette heure-là de la nuit, vous avez besoin de vivre avec un homme. Les histoires d'une nuit comme ça, ça ne vous plaît pas ? Vous, ce qu'il faut, c'est une relation suivie avec un homme. C'est vrai, Francesca ? Non, mais c'est vrai ? Oui. Juste une nuit, ce n'est pas son truc. Deux nuits, peut-être ? Trois nuits ? Unimum trois. Unimum trois nuits. On sait bien connaître. On va prendre une semaine et puis... Vous avez déclaré l'orgasme. Pour l'orgasme, je m'en fiche. Ben, oui. Moi, c'est pareil. Non, toi, non. Je sais que toi, non. Ah bon ? Ça se voit tant que ça ? Oui. Non, mais tu vois, par exemple... Mais les hommes, c'est différent. Mais c'est vrai, par exemple... À quel niveau ? Mais peut-être que les hommes, ils n'ont plus besoin de se décharger de quelque façon. Ils sont plus victimes de son... C'est vrai. Ils ont une bite à la place du cerveau. Oui. Souvent. Oui. Souvent, Laurent. Les femmes, elles ne sont plus équilibrées. Elles peuvent mettre certaines choses à côté. Non, ce qu'il lui faut à Francesca, c'est du romantisme. Parce que, par exemple, un jour, vous étiez dans un pipe show, par exemple, un jour... Mais c'était tiède, alors là. Non, vous étiez dans le pipe show. Si on regarde un film porno à la télé, vous dites après, chaque fois, je me sens sale, vous dites. Seul ? Sale ! Sale ! C'est vrai ou quoi, Francesca ? C'est vrai ? Maintenant, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais... Je ne sais pas, moi, j'aime vivre certaines choses avec le cœur. C'est terrible. Oui. Non, ce n'est pas terrible. Il y a des gens qui aiment faire des autres choses. Moi, je n'aime pas, mais chacun son truc. Moi, je préfère les femmes comme vous. J'accueille maintenant Lely Kravitz ! Nice to see you again ! La meilleure façon... La meilleure façon de présenter Lely Kravitz à ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ça, Didier. La meilleure façon de présenter Lely Kravitz à ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ça, 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 c'est ça. La meilleure façon de présenter Lely Kravitz à ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La meilleure façon de présenter Lely Kravitz à ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 je crois qu'en fait vous êtes très galant, mais vous avez quand même beaucoup de succès avec les femmes, Lenny, c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Je fais aussi mal que toi peut-être Bien, alors c'est vrai que la chanson Lady fait référence à votre aventure avec Nicole Kidman Qui vous a dit ça ? J'ai tout balancier Je ne dirai rien Bonne réponse, non ? Je connaissais la réponse avant de vous poser la question, mais je suis obligé de vous la poser Vous avez eu des tas de conquêtes amoureuses desquelles vous avez parlé Vanessa Paradis, Madonna, on ne sait pas trop Kylie Minogue, Natalia Imbruglia, Nicole Kidman Alors, on cherche toujours à savoir, évidemment, quel est votre secret pour... Ginette Garcin Pour séduire toutes Je trouve Ginette Garcin, non ? Ginette Garcin Mais tu comprends, c'est là où il me scotch, parce que Ginette Garcin... Moi je l'ai lu Je sais plus où, mais je l'ai lu J'aime bien le mec Non mais, vous avez sûrement un secret pour avoir ce succès avec les femmes Vous avez un secret Alors, dernièrement, vous avez dit dans la presse que vous portiez jamais de sous-vêtements Est-ce que vous pensez que ça aide avec les femmes ? Non, je n'en porte pas, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le reste ? Je ne sais pas Non, je ne suis que moi-même Toi non plus, d'ailleurs Je ne peux pas trop vous dire Moi, je n'en porte pas, mais je n'ai pas le même succès que lui Ça vous dégoûte un mec qui ne porte pas de sous-vêtements, vous ? Parce que ni Lénine ni moi n'en porte-t-on, je vous le dis tout de suite Je ne me souviens C'est la même chose, avec au sang Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas un problème Heureusement, Bernard et moi, on a deux beaux calbutes Bernard, blanc-colouvert le sien Oui, blanc-colouvert, toujours Bernard Très bonne vaine Thierry, je t'en donne une deuxième Oh oui, merci, merci Laurent Non, non Il me donne une carte de grosse pute C'est la mienne Tu sais très bien qu'au front de toi, tu es comme ça T'as eu quoi toi ? Non, maintenant j'ai la carte de bon client Ah, et avant t'as eu ? Ça C'est la tienne qui m'a donné Et à Bernard, il faut lui donner une carte aussi Qu'est-ce que tu lui donnes à Bernard ? Une bonne carte à Bernard Voyons voir, carte de mauvais client Oh non C'est sûrement vrai J'en ai plus de bonne C'est pas vrai Franchement, tu la veux, celle-là, t'as raison Avec collector Ah bah non, pas Bernard Donc pas de sous-vêtements Et est-ce que vous dites Je ne porte jamais de parfum Vous ne mettez jamais de parfum Vous dites ça pue Est-ce que c'est compatible les deux ? Sérieusement Ce programme, c'est incroyable On passe de la philosophie au parfum Et au sous-vêtement J'adore Non, je n'aime pas ça Voilà, c'est tout Je n'en porte pas Une fille qui porte du parfum Tu lui demandes d'arrêter ? Non, les filles, ils s'en foutent Non, non, c'est OK Il n'y a pas de problème Or, mais là, un garçon qui ne porte pas de parfum Ça vous... Vous préférez qu'il s'en porte ou qu'il s'en porte ? Non Elle s'en fout du moins que c'est un mec, je crois Mais non, chacun fait ce qu'il veut Il met du parfum au-dessus du vêtement Ce n'est pas ça qui fait quelqu'un intéressant Oui C'est ça qui a quelque chose d'autre Tu ne serais pas en train de flasher sur lui, toi ? Hein ? Alors, la grande qualité de Lenny Kravitz, je peux le dire La grande qualité de Lenny Kravitz En dehors des chansons qu'il fait, bien entendu C'est qu'il peut se retenir C'est-à-dire qu'il peut rester deux mois sans faire l'amour Il peut rester deux mois sans faire l'amour Oui, mais là, ça fait trois mois, il est chaud Non, mais... C'est vrai, non, Lenny, c'est pas le genre A se jeter sur les filles bêtement comme nous, tu vois C'est vrai, Lenny, hein Deux mois Tout le monde Je ne sais pas où tu as l'impression Je ne sais pas d'où vous sortez ces infos Mais bon, il y a des époques où il faut faire une pause Et vraiment se concentrer sur soi-même Se concentrer sur sa spiritualité Tu ne fais pas ça ? Oui, de course, yes No sex No sex Arrête-toi, toi Il va vous filmer, on est là Faites attention Je l'ai vu C'est la dernière mode, ça Oh là là, t'as vu ça ? Mais remontez votre... Filmer les pilotes d'Esta Bravo, je suis désolé Bravo au service public Ah oui Heureusement que je suis là, je vais dire Il est à l'écadreur En même temps, tu lui avais donné des ordres C'est Serge Alors, Lenny, sur l'Irak Vous avez pris des positions très anti-guerre Vous avez même enregistré une chanson Avec une popstar irakienne Qui s'appelle Kadhim al-Sahir Avec un Libanais et un Palestinien Et la chanson s'appelle We Want Peace Alors, c'est une chanson qui s'appelle We Want Peace Est-ce qu'on peut trouver sur le site Rock the Vote C'est une chanson que vous avez faite Contre la guerre en Irak Ça ne doit pas vous rendre très populaire, ça, aux Etats-Unis, non ? Non, pas vraiment En fait, aux Etats-Unis Les gens n'ont pas très bien accueillis, cette déclaration Surtout qu'il y avait une machine de propagande Qui détruisait tout sur son passage Et donc, si vous étiez américain Contre la guerre, vous n'étiez pas patriote Vous n'apportiez pas votre soutien à votre pays Et dans le New York Post, me semble-t-il Il y avait ma photo À côté de celle de Saddam Hussein En disant que nous étions potes Tout simplement parce que j'avais chanté une chanson Qui disait Nous voulons la paix avec un chanteur irakien C'est n'importe quoi Bonsoir Moi, j'ai un désaccord majeur avec ma fille ce soir C'est quoi ? C'est qu'il a froid et que je meurs de chaud Il fait chaud, hein ? Ah, mais il fait une chaleur de bête sur ce plateau Absolument Nous sommes avec André Lamouti qui a froid Tu l'arrêtais Tu fais rempart de ton corps, là Et tu vas, Lolo ? Cherchez une petite laine Tu ne touches pas à l'air conditionné ? Continue, Thierry C'est gentil C'est mon blouseau, on est là Merci Donc, difficile de vous reprocher votre talent Bernard et Lévy Mais on vous reproche votre argent Vous êtes riche ? Je ne sais pas Il y a un bug Il paraît Je lis ça parfois dans les jours Non, mais c'est vrai qu'en France En France, un intellectuel qui a les moyens, disons C'est moins bien vu qu'aux Etats-Unis Écoutez, d'abord en France Il y a des écrivains qui ont eu un peu d'argent C'est arrivé André Gide avait cette réputation et il l'était Valérie Larbeau Michel Léry, Raymond Roussel Ce n'est pas une chose complètement anormale non plus en France Non Ça dépend de ce qu'on en fait Ça dépend, voilà Il a écrit quoi Valérie Larbeau ? Parce qu'il a échappé complètement Il a écrit notamment un livre que vous auriez avantage à lire Qui s'appelle le journal de Barnabout De ? Et qui est un très beau livre Barnabout Barnabout Il a vant des conneries pour que je me ridicule Chez le libraire Bonjour, je voudrais le journal de Barnabout Et en tout cas ce soir Avant le libraire chez Ardisson OOTH à la fin D'accord, je demanderai Je demanderai, bravo On va parler de livres parce que votre vie Bernard et Lévy suscitent quand même pas mal de curiosités Il y a trois livres en préparation sur vous Trois biographies non autorisées, j'imagine, non ? Totalement non autorisées Oui Mais ça c'est l'habitude maintenant Ou c'est la manie C'est des livres de flics et de délations L'auteur d'un de ces livres Ce n'est pas un auteur abstrait Il s'appelle Philippe Cohen C'est l'homme qui a écrit avec péance Ce livre dégueulasse contre le monde Ce livre où on allait chercher des histoires sur le passé des pères Afin de confondre les fils Ce livre où on lisait noir sur blanc Comme dans la presse d'extrême droite des années 30 Que le monde c'était le journal de l'antifrance Donc c'est l'auteur de ce livre-là Qui fait un livre sur vous Qui en effet a eu l'idée saugrenue Voilà, d'aller fouiller dans ma vie Dans mon passé, dans mon présent, etc Et de raconter ma biographie Et en effet c'est totalement non autorisé Je trouve cette idée détestable Et je trouve que les... Voilà, c'est pas... Mais c'est terrifiant de savoir qu'il y a trois personnes Qui passent leur temps à essayer de trouver des secrets sur vous C'est extrêmement désagréable C'est un peu, vous savez, c'est... On a l'impression d'une sorte de vol de vautour Et c'est assez curieux Alors je reçois des coups de téléphone Des coups de téléphone d'amis Qui m'alertent Des coups de téléphone d'anciens amis Qui se souviennent Des coups de téléphone d'ennemis Qui ont une espèce de dernier réflexe d'élégance Et qui me disent J'ai reçu un appel de Philippe Cohen Ou d'un autre type Un journaliste du canard enchaîné Qui s'appelle Nicolas Beau Qui est un mauvais journaliste D'où le nom D'où le nom, absolument Et en effet Il y a un sentiment bizarre Se sentir épié Se sentir... Avec en plus C'est ce genre de biographes Qui sont moins des écrivains Que des... Encore une fois Qui ont une mentalité de flic C'est vraiment poète Vaut papiers La phrase d'Aragon Écrivain, vaut papiers Il y a une sorte de manie De donner un sens à tout Une folie du sens Ah mais alors à 22 ans Vous avez fait ceci Mais alors ça explique cela Et une espèce de déluge D'interprétation paranoïaque Qui sont totalement absurdes Il y a... Il y a... Il y a deux manières De traiter ce genre de livre Le débat d'idées Pas de problème Ma personne Pas de problème non plus En revanche Les proches Et notamment les disparus Ceux qui ne sont plus là Pour répliquer eux-mêmes Et qui l'auraient peut-être fait Avec plus de vigueur Que je ne le ferai moi-même Ça c'est vrai Que je le prendrais très mal Quand on vienne y toucher Et que là Je ne réagirais pas Comme un... Comme un gentleman Comme un bon écrivain Adepte de la liberté d'expression Tous azimuts Il y a des choses Que je ne supporterais pas Que l'on aborde Il a raison Il fait froid Et je sens qu'elle a très froid Je demande qu'on arrête L'air conditionné Est-ce qu'on peut arrêter L'air conditionné ? C'est un gentleman, non ? Tu vas voir qu'on va se faire souffler l'affaire Non mais c'est exactement C'est ce que je viens de comprendre Quand j'ai vu comment elle le regardait J'ai compris que... Voilà Il est malin Il est fort T'as vu comment il a fait ? Ça m'aurait quand même Un petit peu agacé De te laisser le privilège Le match n'est pas terminé Laurent, est-ce que tu peux déshabiller Francesca ? Oui On retire tout alors Je ne fais pas le voyage pour rien Merci Emile Merci Emile Bien Alors vos reportages vous amènent souvent dans les endroits les plus dangereux de la planète Vous avez peur de mourir ? J'ai peur de mourir Comme chacun J'ai bien sûr peur de mourir Mais il m'arrive, oui Quand je me trouve Quand je me trouve au Nigeria Dans certaines des scènes que je rapporte dans le livre Ou quand je me trouve au Burundi dont nous parlions tout à l'heure Il m'arrive comme tous les reporteurs de guerre Comme tous ceux qui mettent leur vie un tout petit peu en jeu Pour rapporter avec les dents un peu de vérité On a évidemment parfois un peu peur de mourir bien sûr On va vous faire une interview Bernard et Lévy Si vous mouriez demain Ça c'est une nouveauté ça dans l'émission Oui c'est une nouveauté Et si je suis, attendez, et si je suis superstitieux ? Si vous êtes superstitieux vous pouvez quitter le plateau immédiatement Vous avez de la chance, je ne suis pas superstitieux Vous êtes trop intelligent pour un superstitieux Mais comment le saviez-vous ? Oui Qu'est-ce que vous voudriez absolument faire ce soir Si vous deviez mourir demain ? La même chose que tous les jours La poursuite des habitudes Le miracle d'un jour de plus Rien changé Surtout ne rien changé Dans les bras de qui aimeriez-vous passer cette dernière nuit ? Comme toutes les nuits précédentes Dans les bras de la femme de ma vie Qui aimeriez-vous entendre une dernière fois au téléphone ? C'est des questions terribles ça Qui ? Je aimerais entendre pour la dernière fois au téléphone Vous êtes avec Ariel Vous n'avez pas besoin d'entendre Ariel vous êtes avec Ariel Pas de marque à l'antenne Thierry Vous êtes avec Ariel Celle-là a été si souvent faite qu'elle n'est pas de votre niveau J'espère qu'elle sera coupée au montage C'est pas bon Non Bernard, rien que pour le faire chier Je ne vais pas la couper au montage Barnabout déjà C'est une punition C'est la guerre que tu veux, va te coiffer Et voilà Donc qui appellerais-je ? Oui Au téléphone Je dirais un ancien ami avec lequel je me suis brouillé depuis 10 ou 20 ans Voilà Et avec lequel j'aurais sûrement le désir de dissiper un malentendu Puisque souvent les brouilles sont des brouilles de malentendus Est-ce que vous essaieriez d'écrire la dépêche pour la presse ? La dépêche AFP ? Là vous êtes naïf mon cher Thierry Ardisson Parce que la dépêche elle est pour chacun d'entre nous d'ailleurs Elle est déjà écrite Pour Ornay Lamouti, pour Thierry Ardisson Même pour Bafi Elle est déjà écrite C'est ce qu'on appelle dans les journaux et dans les rédactions la viande froide Oui Alors vous aimeriez qu'on dise quoi de vous au journal télévisé demain soir ? Le compagnon d'Ariel Dombal s'est éteint ce matin Ça déjà c'est pas mal Mais si j'ai droit à encore un tout petit temps d'antenne Mais pas de justice ? J'aimerais, oui bien sûr Et puis j'aimerais, non, qu'on énumère peut-être le titre de mes livres Si le journaliste s'endort pas comme quand on compte les moutons Ce qui est possible aussi Vous aimeriez un hommage de la part de qui en cimetière ? Parce que vous êtes bon, excusez-moi Bernard, vous êtes bon hein J'ai lu dans Récidive quelques discours que vous avez fait dans les cimetières J'espère mourir avant vous et que vous ferez le mien C'est d'accord Tu vois, lui au moins c'est un ami Il viendra pas me pourrir le show dans mon enterrement Et je pourrais dire des vannes moi s'il fait le... Je pourrais venir pour... L'oraison funèbre d'abord Alors un hommage par qui, sérieux ? Non, s'il n'était pas parti avant moi, donc, dans l'hypothèse J'aurais peut-être demandé à Béni-Lévis Ah oui, malheureusement Ou alors autre hypothèse, il y a deux villes où on m'aime bien Il y a Sarajevo Où mes initiales BHL veulent dire Bosnie-Herzégovine libre Et puis il y a Jérusalem J'aurais bien vu deux petites veillées funèbres comme ça Pas beaucoup de monde, mais quelques personnes Quelques secondes de silence Un truc un peu chic quand même À Sarajevo, pas forcément Les personnages de Bosna à Sarajevo Des vieux copains à Jérusalem Comment tu te la faites ? Et quelques secondes de silence dans les deux cas Vous reliriez quel livre si vous mourriez demain ? Peut-être une notice Le journal du lendemain Le journal du lendemain de ma mort Parole, réponse énigmatique Je crois que c'était un livre que je connaissais pas Je me suis dit putain Moi comme il y a plein de bouquins que je connais pas J'ai fermé ma gueule Vous reverriez quel film ? À part le mien, bien sûr Et le tien ? Il a commencé par le sien, il est correct Dans l'hypothèse Dans l'hypothèse Encore une fois que vous envisagez Et que je n'ose imaginer Je crois que je me mettrais devant la télévision Et je zapperais comme un fou toute la nuit Tous les films possibles Je me mettrais sur CanalSat Et j'enverrais un paquet Vous écouteriez quelle musique ? Musique du jour C'est-à-dire si c'est le matin Les bruits de la ville Si c'est la nuit Vous n'êtes pas très musique Elle s'en plaignait Bernard n'a pas De ne pas pouvoir écouter de la musique à la maison Ça lui manque Absolument Elle nous l'a dit Elle s'en plaignait de mon vivant Elle est Nuba qui est fait en boîte Depuis que tu es décédé Tu ne peux pas savoir Comment elle s'éclate Ça, ça m'énerve Elle revit La veuve joyeuse Elle, elle revit Vous trouveriez ça injuste de partir si tôt ? Vous savez, il y avait un mot merveilleux Je crois que c'est de Maurice René dans Feufelet Qui disait Un type comme moi ne devrait jamais mourir Et c'est tellement vrai Un type comme nous Ne devrait jamais mourir Est-ce que vous accepteriez de donner certains de vos organes ? Certains de mes organes ? Vous allez me faire revir là Je ne pensais pas tout de suite au sexe Moi je pense tout de suite à ça C'est tout de suite à ça que je pensais Celui-là, vous le gardez On ne sait jamais Si des fois il y a Si des fois il y a la résurrection des corps Si elle existe Et si elle survit Je donnerais plutôt Plutôt mon âme Ça me semblerait plus D'accord Mais sinon vous ne donnez rien Pas de rein, pas de foie Un testicule pour le Kosovo Peut-être un Bernard et vos chemises blanches Vous voudriez qu'on en fasse quoi De votre collection de chemises blanches ? C'est quoi ton secret ? Vous me répondez d'abord Sur la collection de t-shirts noirs Et je vous répondrai Sur la collection de chemises blanches Moi je les donne Qu'est-ce que vous en faites ? Moi je les donne à Emmaüs Ben il n'aimait jamais L'abbé Pierre ? Il n'aimait pas Et c'est quoi ce blanc ? Alors le secret de ce blanc ? Non mais c'est vrai À toute température J'ai deux questions Le secret de ce blanc Et comment tu fais Pour ne pas perdre tes cheveux ? Vous le saurez Parce que tu as encore Beaucoup de cheveux Oui c'est vrai Alors tu es un fixateur Comment tu t'organises ? Un fixateur matin et soir Avec un acharnement terrible Je passe ma vie à ça Je passe ma vie à ça Je ne pense qu'à ça J'écris à peine Oui Tu vois regarde Je m'occupe de fixer Mes derniers cheveux Est-ce que vous penseriez Avoir eu une belle vie ? Écoutez je crois que je dirais Vous savez c'est le dernier mot C'est le dernier mot de Romain Garry Qui est un autre écrivain Que j'ai un peu connu Et que j'ai beaucoup aimé Et dans son dernier livre Qui s'appelle Vie et mort d'Émile Ajar Il a ce mot extraordinaire C'est la dernière phrase du livre Je me suis beaucoup amusé Au revoir et merci Vous réagissez comment Aux attaques Dont Bernard-Henri Lévy Est l'objet en ce moment A travers tous ces livres Qui sortent comme ça Les uns après les autres Ça me semble un peu Abracadabra Qu'il y en est tellement Il y en a eu deux Il y en a encore quatre En préparation Voilà Mais heureusement Je crois que les gens N'ont pas tellement envie De lire Des gossips méchants Vus par le tout petit bout De la lorgnette Et donc à mon avis Les livres ne marchent pas Ben oui Je ne sais pas C'est extrêmement Enfin il y a Oui c'est comme un animal Très beau qui court Et puis il y a toute une meute derrière Qui veut le mordre Dès sa première émission de télévision Quand on l'a vu beau Pardonnez-moi Mais il est beau Et avec son décolleté Et tout ça Non il est un berbe Bon et alors Et alors oui c'est vrai Ça a commencé très tôt Il est habitué Alors tout de suite Les gens se sont déchaînés Oui Bon bon Non mais là je ris Voilà Mais c'est vrai que c'est pas Voilà C'est très très Méga désagréable Et puis pourquoi Pourquoi Les gens ont quand même Autre chose à faire Qu'à écrire des livres comme ça A quoi ça sert Ariel On va faire une interview Par amour Ariel Nomba Est-ce que par amour Comme Sissi Vous présenteriez Des maîtresses à votre mari Eh bien écoutez Je ne sais pas Mais si c'était Le seul moyen De le garder Oui Peut-être que je le ferais Que c'est beau Mais évidemment Que c'est beau Non mais évidemment Alors là Je n'ai qu'une réponse à faire Oh que c'est beau Mais évidemment Je voudrais toujours être la favorite Ouais Enfin j'en rêverais Je prierais Hélas Je te laisse annoncer Est-ce que par amour Vous seriez prête A cacher quelqu'un Qu'il vient de tuer Ah ben ça bien sûr Ah oui Le cacher Oui bien sûr bien sûr Ah pas de problème Ah mais aucun problème Je dirais même A chever même Non Mais je dirais même Que c'est moi Qui l'ai tué Si jamais on le trouve Ah oui C'est magnifique Bah oui Tant qu'à faire C'est le plus vénard de la bande Est-ce que par amour Vous seriez prête A vous mettre à la drogue Ou l'arrêter Je dirais que j'essaierais tout Pour d'abord en dissuader Mais je crois que par amour On est prêt à tout D'ailleurs Moi je me souviens Vous voyez Dans mon enfance Où j'habitais Le Mexique Alors Je me rappelle Que mon père Avait fait prendre Des champignons hallucinants Allucinogènes à ma mère Et donc finalement Sympa Oui T'es sûre que c'était pas une mycose ? Et donc Elle avait essayé Et donc Et je crois que lui Avait fait un très merveilleux voyage De champignons hallucinogènes Et elle par amour Avait suivi Ah oui Et je pense que ça s'était Assez mal passé pour elle Voilà Est-ce que par amour Vous feriez la lessive à Rienne ? A votre avis L'amour Et que par amour Vous seriez prête A prendre 17 kilos ? Oui Bien sûr Mais Bon Si Bernard Henry Pensait Si Bernard Henry Tant qu'il rigole Ça va mais Non mais Mais s'il avait envie Tout à coup D'une femme Ma très grosse poitrine Voilà Un beau terreau Il va te dire Des très belles fesses Eh bien je prendrais les 17 kilos Mais je crois que C'est formidable Si vous avez vu Amiral Vous avez vu quand même A quel point Ariel Est dévouée à son amour Non mais Mais je ne suis pas sûre que C'est l'adaptation féminine Qui est C'est extraordinaire C'est extraordinaire Ariel Est-ce que par amour Vous seriez prête A vivre Avec Bernard Et la maîtresse Que vous lui auriez présentée Je ne sais pas J'ai connu Un cas Où Un homme Vivait en effet Avec Sa femme Et sa maîtresse Un cas Vous voulez dire Proche de vous Oui Des gens connus Non mais Des gens proches de vous Sérieusement En réalité A un moment donné Bon J'habitais le Mexique Et Et mon père Était un très grand séducteur Très beau votre père Très beau Très beau Et à un moment donné Mais j'étais très enfant Et très petite Alors Je ne suis pas sûre J'ai capté des choses Mais peut-être pas vraiment Mais Il y avait une femme Qui était La dernière Se disait La dernière descendante Du dernier empereur Aztèque Qui s'appelait Sotchild Qui était une ravissante Métisse Aux cheveux Tout tirés en arrière Extraordinairement belle Et qui habitait chez moi Au-dessus de ma chambre D'ailleurs Et ma mère Était vivante Et donc Je me suis toujours Posé des questions De comment est-ce Que cette femme Vivait avec nous Voilà Vous pensez que votre mère L'a accepté ça en fait Je ne sais pas Et donc Est-ce que moi Je serais capable Je ne sais pas Mais tout ça Est au même temps Vous savez Très douloureux C'est parce qu'on est Très amoureux Parce qu'on aime bien sûr Bah oui C'est bien tout C'est l'idée de cette interview C'est par amour Est-ce que par amour Par exemple Vous seriez prête A vendre votre corps Si Bernard Henri Lévy Vous le demandait À des gens de qualité Attention Alors je dirais d'abord Que je ne suis pas achetable Oui Attends Quand on t'aura dit le prix Quel prix lui mettrait la banane ? Est-ce que par amour Vous seriez prête A ne pas faire l'amour Pendant trois ans ? Alors Ça commence maintenant Top chrono Non mais ça C'est terrible Parce qu'en effet Mais vous voyez Quand on lit Les grands mystiques Tout de même Et Sor Juana Inés de la Cruz Par exemple Au hasard Au hasard Je pense Qu'on arrive à un certain plaisir Dans l'abstinence aussi Le tantrisme C'est ce qu'on appelle Oui Et je pense qu'il y a Une forme d'extase Aussi De désirer Et de se dire Non je suis plus fort Que mon désir Je ne cède pas Je reste comme ça En maîtrise de moi-même Trois ans Arielle quand même Oui je sais L'extase Elle est moins Non mais Peut-être Qu'on arrive à une sorte De forme D'extase De douleur aussi Ou alors tu peux passer En manuel non ? Rien rien Vous croyez vous à ça ? Vous croyez à ce qu'elle dit là Que l'abstinence Amène à l'extase Amiral ? Ça se saurait quand même Ça peut être une satisfaction Oui Nous ne sommes pas des animaux Voilà Si Si Nous sommes des mammifères Je ne pense pas ça du tout Amiral Nous sommes peut-être des mammifères Mais nous ne sommes pas des animaux Non mais Mais on peut aussi simplement Fantasmer très très fort Et être dans une sorte De rêve éveillé Dans l'imaginaire Et avoir une sorte De forme d'extase Voilà les champignons Toujours En tous les cas Il y a un livre autour de vous Qui a très bien marché C'est le livre de Justine Votre fille Moi je suis très très fier Du succès littéraire De ma fille Ouais Succès littéraire C'est un véritable écrivain Et Et c'est pas fréquent Vous savez pour un Bon moi je suis un père Et un père très Très aimant de ma fille Et puis je suis aussi un écrivain Et c'est pas souvent Dans l'histoire de la littérature Un père et un fils Ou un père et une fille écrivain Ça marche Il y a Alexandre Dumas Rarment Il y a Alexandre Dumas Oui Il y a quelques cas Oui c'est vrai Là vous êtes bon On est au Barnabou Justine Lévy Bonsoir Ça va ? Oui Vous êtes née à Paris En 1974 Vous êtes prénommée Justine Juliette Justine c'est votre père Qui vous appelle comme ça Bernard-Henri Lévy Juliette c'est votre mère Isabelle d'Outreluigne Mannequin vedette Des années 60 Photographie à l'époque Par Sarah Moon Et Helmut Newton Qui deviendra une militante Acharnée de la cause féministe Qui s'est aussi beaucoup défoncée Et qui vous confie à votre père Vous dites en parlant De Bernard-Henri Lévy Il est à la fois mon père Et ma mère Il compte double C'est vrai Est-ce qu'on pourrait faire Des réponses plus courtes ? Parce que j'ai peur Qu'on déborde un peu Donc quand à l'école On vous demande La profession de votre père Vous dites philosophe Et quand on vous dit C'est quoi ? Vous dites C'est quelqu'un Qui passe à la télé Je trouve ça assez génial À l'adolescence Vous avez l'impression D'être un vilain petit canard Et vous dites Je suis encore aujourd'hui Dans le excusez-moi Oui c'est vrai Dans le excusez-moi D'être De pas toujours être à la hauteur De plein de choses Oui Je suis dans le excusez-moi Dans la culpabilité En permanence Pardon vous avez l'air Tendue Crispée Anxieuse J'aime pas tellement la télévision Et particulièrement pas Cette émission Non Non mais j'aime bien Cette émission Mais c'est Mais pour la regarder Pas pour y être Voilà donc à l'adolescence Cette impression comme ça De Un vilain petit canard Et puis c'est le grand amour Vous tombez Redlingue amoureuse De Raphaël Antoven Fils de Jean-Paul Antoven Éditeur et ami de votre père Vous dites On avait envie de faire Un petit couple On se disait Nous on va y arriver C'est vrai Quand les parents On était tous les deux On avait tous les deux Des parents divorcés On se disait Que nous on allait réussir Là où ils avaient échoué Voilà Comme beaucoup d'enfants De parents divorcés Vous mariez en 1996 Et 5 ans plus tard Pour le passage À l'an 2000 Vous partez en vacances À Marrakech Dans la maison de votre père Il y a là Ariel Dombal Jean-Paul Antoven Le père de votre mari Avec sa maîtresse du moment Carla Bruni Et Raphaël Antoven Donc va vous quitter Pour elle Pour Carla Bruni Le divorce sera prononcé Dans l'année Voilà pour la dimension Je dirais People Et name dropping De l'affaire Le reste c'est de la littérature Ça s'appelle Rien de grave C'est super bien écrit Avec plein de phrases D'auteurs comme on aime Et une flavor Françoise Sagan En Dorothy Parker Rien de grave Ça veut dire quoi ? C'est pas la fin du monde Non plus C'est ça ? Ouais C'est une éthique C'est comme ça Que je suis dans la vie Rien de grave Même quand les choses Le sont un tout petit peu C'est une manière De ne pas lourdir Ce qui est déjà lourd Alors Marie-Françoise Leclerc Dans le point A trouvé une formule Qui résume assez bien Le titre Et votre façon de faire Raconter ses drames Sans affaire en drame C'est ça ? Ouais c'est ça Bonne phrase Ouais bonne phrase Alors le pitch du bouquin Louise et Adrien S'aimaient donc Depuis la fin de l'adolescence Jusqu'au jour où Adrien Rencontre Paula La jeune maîtresse de son père Et là Paula Brise le coeur de Louise En lui volant Adrien Et puis on s'aperçoit Qu'en fait Tout n'était pas si simple Entre Louise et Adrien Avant même la rencontre Avec Paula Puisqu'Adrien avait demandé A Louise d'avorter Sous prétexte Qu'ils n'étaient pas encore fait Pour avoir un enfant Qui était trop tôt Non il n'y a pas demandé D'avorter Ils ont décidé ensemble D'avorter Parce que ce n'était pas le moment Donc il y avait quand même déjà Des fêlures dans le cristal Oui Oui bien sûr L'enfant Dites-vous Aurait 7 ans maintenant Il s'appellerait Aurélien Et il aurait 7 ans Elle regrette Louise Ça ? Quand on regrette On est malheureux deux fois Donc non Elle ne le regrette pas Je sens qu'on va bien rigoler C'est ça Je ne sais pas pourquoi Il y a une bonne déconne Sur le plateau Et là Louise va s'accrocher Aux amphétamines Après cet avortement Vous voulez lire ou je lis ? Parce qu'en fait Ce qui est intéressant Dans un livre C'est de les lire Ce n'est pas de les raconter Oui c'est ça C'est difficile de commenter Son propre roman aussi Oui C'est après l'avortement Que je me suis vraiment Mis à croire Qu'il me manquait quelque chose Pas assez femme Pas assez adulte Pas assez regard de tueuse Pas assez bien Pour avoir un enfant avec lui Pas à la hauteur Pas assez tout Je me suis senti tout à coup Et là c'est superbe Comme une chenille Recalée à l'examen papillon Et c'est comme ça Qu'un jour en fouillant Dans les tiroirs du bureau De mon père Je suis tombé Sur ces vitamines pour le cerveau Je savais qu'il en prenait Parfois pour travailler Pour rester éveillé Finir ses livres Je savais que ça le rendait Nerveux, concentré, irracive, rapide J'avais toujours su Qu'elles étaient là Dans la caverne d'Ali Papa Mais ça ne m'intéressait pas Plus que ça Je passais devant Sans les voir Lui-même d'ailleurs N'en parlait jamais Sauf avec ses copains écrivains Quand ils s'échangeaient Leurs recettes et leurs dosages Alors que là Je me suis dit C'est génial C'est peut-être ça la solution Je n'aurais qu'à les avoir Partout, tout le temps Avec moi Ces petites pilules magiques Et premièrement Je serais brillante Maligne, passionnante Et deuxièmement Ce sera un peu de papa en moi Ce sera comme s'il était avec moi On sera deux On est forcément plus fort à deux Qu'à un Ça m'aidera à être à la hauteur Il faut bien ça Pour être digne d'Adrien C'est comme ça Que tout a commencé C'est-à-dire qu'au début Les amphétamines L'ouvrent le monde Au début c'est extraordinaire Comme elle se sent intelligente Et vive Elle ne rougit plus Elle n'est pas mal à l'aise Comme là je le suis en ce moment Là elle ferait Un foin du teneur de Dieu Sur le plateau Ce serait merveilleux Mais en effet Au bout de quelques mois C'est tout à fait pareil D'abord ça la rend malade Comme un chien Ensuite Ce n'est pas si grave en soi Ça va Ce n'est pas de l'héroïne non plus Mais elle en prend des doses Tellement massives Que ça lui donne juste Des nausées Des tremblements Des crampes Et qu'elle a de plus en plus De mal à cacher A son entourage A son mari A son père A tout le monde Qu'elle a besoin de ça Pour se lever le matin Et qu'elle a besoin De somnifères Pour s'endormir Et puis ensuite Elle a tellement envie D'arrêter non plus Et de redevenir La gentille petite Louise D'avant Qui rougit Et qui est comme moi maintenant Voilà Comment ça va ? Comment ça va ? Et puis c'est la rupture Tu t'attendais à quoi Je lui ai dit Tu crois que ça va être facile De me quitter ? Tu crois que je vais te laisser faire comme ça ? J'ai lancé le cadre par terre Le verre s'est brisé Mais comme c'était pas assez J'ai bondu du lit Et j'ai déchiré la photo Celle qu'il prétendait tant aimer La photo de nous deux En mariés Beaux Et légèrement ridicules Il y avait tant de monde Il y avait tant de monde Qu'on ne connaissait pas Notre mariage Qu'on est parti avant la fin Il y a des super phrases D'auteurs Merci Je vous félicie Merci c'est gentil Merci Justine Il faut avoir confiance en vous Emmanuel Seignier Bonsoir Bonsoir Alors toute la semaine Vos attachés de presse C'est à dire ceux du film Et puis vos attachés de presse personnelles M'ont téléphoné En me disant que vous aviez peur De venir dans cette émission Ce soir Pourquoi ? Parce que vous avez peur De perdre votre mystère En venant à la télévision ? Non du tout C'est que Vous aimez bien torturer les gens Ah oui mais pas à la télé Parce que ça fait de l'audimat Oui Absolument Et j'ai pas envie D'être une de vos victimes Oui Vous avez peur de moi J'ai pas peur de vous Mais j'ai envie de me servir de vous Mais je veux pas que vous vous serviez de moi Cérébral On va faire quelques questions Comme ça très très gentille Vous préférez qu'on vous confonde Avec Mathilde Saigné Ou avec Ludivine Saigné ? Avec personne Est-ce que vous avez préféré Être la belle-sœur de Laurent Gérard Ou de Anthony Delon ? Non je réponds pas à ces questions Ah bon ? Non Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas Ah bon ? Voilà Il y en a une qui était drôle là Allez-y Bah non Vous voulez pas répondre ? Non mais allez-y J'écoute Mais non mais si vous répondez pas Je vais pas vous la poser Mais Jane va répondre Vous voulez que je vous la pose ? Ouais Vous allez pas me dire qu'elle est bête après ? Si mais Posez-la moi C'est moi que vous torturez là Ouais Ah ouais Les rôles sont inversés Inversés oui Non je voulais simplement savoir Vous avez déjà couché avec votre mari Pour avoir un rôle ? Mais là je rêve quoi Ouais Je rêve Là vous vous sentez éminemment supérieure d'un coup Non ? Supérieure de quoi ? De vous ? Ouais Non je trouve ça vraiment stupide quoi Ouais Vous allez pas vous évanouir quand même ? Non 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 Vous avez pas pleuré ? Pourquoi je suis venue ? Pour défendre le film dans lequel je suis Ah d'accord Bah ça aurait été dommage effectivement que vous veniez pas Parce que vous êtes excellente dans le film C'est vrai c'est rare de vous voir dans un rôle comique Tu m'as fait peur J'ai cru que c'est rare de vous voir excellente Là il faut restaurer, réparer l'ambiance Qui est très dégradée Thierry Non c'est vrai c'est assez inattendu De quoi ? De me voir dans un rôle comique ? Ouais Oui bah c'est vrai que Yvan a eu une bonne idée Ouais Encore cet Yvan Ouais Non mais je pense que pour vous c'est un film aussi important que Place Vendôme Parce que c'est vrai que Place Vendôme ça vous a révélé un petit peu Et ce film là va être à mon avis aussi important Oui je pense Mais en même temps Je pense que j'ai fait du très bon travail dans Frantique ou dans Lune de Fiel Mais quand c'est mis en scène par Roman Polanski Les gens et surtout les critiques ne voient pas ça Ils voient pas le travail Ils me jugent comme une femme et pas comme une actrice Et donc voilà quoi Mais ça va là ? Ouais ça va Et vous ça va ? Moi ça va très bien Je vais vous faire une interview complexe d'actrice Oh non 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 Pourquoi ? Et pourquoi ? Essayons Essayons Emmanuel Seignet est-ce que vous êtes dégéné toi ? Non 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 mais je suis Je me dis oui je suis gêné pour Emmanuel Parce que je la sens pas tranquille quoi Même moi ça me crispe Ah ouais moi aussi à remorquer Bah ouais On est tous très cris Angie vous êtes crispée ? Oui Et pourtant elle parle pas français toi Pour te dire Y'a une sale ambiance quoi Pour la première Ça commence fort Ambiance de merde C'est à toi de réparer ça C'est à toi d'instaurer un climat de sympathie De convivialité C'est ton travail Thierry Oui Bah là j'essaye hein Ouais mais vas-y On l'a fait cette interview ou pas ? Non Non ? Vous voulez la faire vous ? Euh... Oui mais je suis pas vraiment... Sinon la rame dans le fond Vous voulez pas la faire vous ? Pourquoi ? Vous savez même pas ce que c'est ? Non mais j'aime pas trop ces petites interviews là Ouais ouais Non Ça vous plaît pas ça ? Non Qu'est-ce qu'on fait alors ? On a vu aussi des émissions qui commençaient mal Et qui se terminaient bien Des invités Non mais je veux dire Il peut y avoir aussi un renversement de situation Exactement On peut partir sur une super bonne impression aussi Mettons ça dans un coin de notre tête C'est pas impossible C'est mal barré mais c'est pas impossible Bon la fait pas là Écoutez ce que je vais faire Je vais la mettre là Et puis si vous la sentez en... Même dans 2-3 ans De toute façon la fiche La fiche ne bougera pas On va laisser ça ici Voilà C'est pour vous Bon bah on passe à Angie alors Mets une autre fiche de côté pour Angie Parce qu'elle le fera pas non plus Mais dis-moi sa fiche On peut essayer la première question ? Euh... Ouais allez-y Allez première question Je reviens sur vous tout de suite après Angie Donc c'est l'interview complexe d'actrice Emmanuel Séni Est-ce que vous vous êtes déjà dit Actrice Finalement C'est peut-être pas mon truc Oui Ben voilà Est-ce que vous vous êtes déjà dit J'ai des gros mollets Non Est-ce que vous vous êtes déjà dit J'aime pas mes yeux Non Oui Oh Oh non Est-ce que vous vous êtes déjà dit C'est honteux Donc c'est fou Là c'est pas bien C'est complexe d'actrice Là autant j'étais pour toi au départ Là maintenant je suis pour lui Est-ce que vous vous êtes déjà dit Mais qu'est-ce qu'il me trouve Romane Non Est-ce que vous vous êtes déjà dit Ma sœur me fait honte Non Est-ce que vous vous êtes déjà dit Je suis jalouse de Charlotte Non Est-ce que vous vous êtes déjà dit J'aimerais qu'on me filme Comme Yvan filme Charlotte Oui T'en fais-le ça Yvan Est-ce que vous êtes déjà dit Je n'aurai jamais d'Oscar C'est la honte devant mon mari Non Est-ce que vous êtes déjà dit Si Sophie ne fait pas un carton J'arrête le cinéma Non Est-ce que vous êtes déjà dit La critique ne m'aime pas Oui Est-ce que vous êtes déjà dit Qu'elle compte ce Laurent Gérard Oui Oui Voilà Voilà Bravo Bravo Merci Bernard Montierre Merci Bernard Montierre Bernard Montierre Laurent, mes filles, tu connais Bernard Montierre Le rebelle J'ai été son nègre Le Spartakus de TF1 J'ai été son nègre Bernard Montierre Antisocial Antisocial, plus belle que ça en froid Repose à toutes ces salées de serre Bonsoir, ça va ? Bonsoir, pas bouger coin coin Pas bouger Hop, 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 hop Laurent C'est la première fois quand même qu'on me dit antisocial Ça, ça m'amuse beaucoup Et oui, vous êtes devenu depuis votre harakiri en direct Dans l'émission de Jean-Luc Morandini Un antisocial, voilà Et oui Et tant mieux d'ailleurs pour vous Alors Morandini vous demande de choisir entre Ardisson et Fogiel C'est une question qu'il ne faut jamais poser évidemment Il y a des familles entières qui se sont disputées pour ça Pendant des générations C'est vrai Depuis l'affaire Dreyfus On n'a rien vu qui divise autant les familles en France Que Ardisson et Fogiel Il y a des questions essentielles comme ça C'est des questions qui font des guerres civiles Et voilà, voilà Alors, il vous demande de choisir Vous, vous oubliez vos esquives habituelles Et là, on ne sait pas ce qu'il vous a pris Vous répondez franchement Voilà Et vous dites, Ardisson est un enfoiré Qui n'arrête pas de baiser les gens au montage Mais heureusement... Ça se sera coupé ça Non La question qu'on se pose c'est Qu'est-ce que tu as pris avant l'interview ? C'est ce que tout le monde se demande Rien malheureusement Voilà Oui, j'ai la grippe C'est la spéciale grippe ce soir Bernard Montiel J'ai apporté de l'herpès Je ne savais pas Qu'est-ce que tu as Grippe Un souriériste Crappeleux Un gros souriériste Crappeleux Et Bernard Montiel Donc balance Et Magnani m'ajoute quand même Mais remarquez quand même Je trouve l'émission d'Ardisson intéressante C'est vrai Merci Bernard Je sais que ça vous fait plaisir Ça se sera laissé au montage Alors Est-ce que Sérieusement en dehors de ça Est-ce que vous avez des noms de gens Qui se sont plaints du montage De cette émission ? Parce que je suis prêt à les recevoir Pour qu'ils expliquent moi Euh Laurent Gérail me semble Non Laurent Gérail s'est plaint Parce que sa gonzesse Est venue dans la même émission Mathilde Sénier Et qu'elle a dit que c'était un gros beauf Donc ça l'a énervé Mais voilà Qui d'autre ? Après le pourpoint comme ça Je ne me rappelle pas Non parce que si des gens On se plaint du montage De cette émission Qu'ils viennent me le dire Moi j'ai au contraire Au montage j'arrange les gens moi C'est vrai ? Il y a des invités Qui paraissent vachement intelligents Vous verrez Ça fait rêver Non mais sérieusement Je ne vais pas faire la soirée là-dessus Mais vous savez quand même Que 9 émissions sur 10 Sont montées Drucker Mireille Dumas De La Rue Non mais je veux dire voilà J'ai toujours été habitué au direct Alors il y avait que moi J'aime le direct Les vidéogags J'étais pas en direct Vous n'avez pas vous comparer À vidéogags j'espère ? Non 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 Je crois que le plus intéressant À la télévision C'est effectivement le direct Parce qu'il se passe des choses Ou il peuvent se passer des choses Je ne suis pas du tout d'accord Moi oui je préfère Je ne suis pas du tout d'accord Parce que je vais vous dire pourquoi Une fois pour toutes Comme ça l'affaire sera claire Et pour nos amis téléspectateurs aussi Quand vous faites une émission en direct Vous êtes obligé de couper les gens Parce que dans l'oreillette On vous dit fais gaffe Voilà Quand vous faites une émission enregistrée Vous les laissez parler Ce n'est pas toujours la première fois Que vous leur posez la question Qu'ils font la bonne réponse Et puis comme ça rend ça plus intéressant Un réalisateur de films Mais vous avez fait des films Ils ne diffusent pas leur rush Un journaliste de presse écrite Qui vous interview Il ne diffuse pas l'interview telle quelle Donc le montage C'est fait pour améliorer le produit La spontanéité apporte des choses aussi Quand on me lance des trucs Vous voyez ce qui m'est arrivé à la radio Ben finalement c'est très bien Ah si vous aviez dit ça dans ces émissions Je l'aurais gardé au montage Ah je suis sûr J'aurais dû le faire chez vous d'ailleurs Ouais mais enfin c'est pas vrai Vous pouvez recommencer Alors entre Ardisson et Feugiel Vous choisissez qui Qui est en train de demander Non moi j'aime toujours le direct Mais comme je l'ai dit Je regarde aussi votre émission Qui est très sympathique C'est gentil Qui tu préfères ? Thierry ? On y va On y va Allons-y direct La dernière fois qu'il a répondu à cette question Il s'était viré de sa chaîne Il est viré maintenant Oui remarque que là On ne peut plus me virer de nulle part Ah si on peut te virer de ton H&M Vas-y on peut te virer de ton costume Qui veut faire-tu ? Ta concierge ou celui-ci ? Ma concierge Et au revoir Encore deux émissions télé Et rien mon vrai Bien Alors ensuite donc vous enchaînez Je raconte votre livre là hein Bernard Vous enchaînez avec Vidéogag Vous dites c'est alimentaire C'est pas compliqué Je pose mon gros cul Ça c'est une phrase à moi Vous me l'avez piqué Parce que mon gros cul c'est moi Je pose mon gros cul sur la banquette Et je touche un paquet Oui Je l'avais déjà dit chez vous Et le producteur de Vidéogag M'a appelé en me disant Humm j'ai pas trop aimé ce que t'as dit Bah j'ai dit c'est pas grave C'est tout On était restés là quoi Alors vous continuez Vous parlez de l'émission De Jean-Pierre Foucault Vous dites zone rouge C'est une vraie connerie Tu me liens Alors vous parlez d'Arthur aussi Vous dites même avec un prompteur Et là tout à coup on retrouve sa verve On est joyeux On est frétillant On se dit tiens la mission On va là un peu plus vite Donc il dit Bernard Mon ami Bernard dit Euh Arthur même avec un prompteur Il se plante C'est un nul Julien Courbet Très drôle aussi Ce que vous dites sur Julien Courbet Grosse tête Il se prend pour le Zorro de la télé Love story Des putes et des gigolos Voilà c'est un peu moins bien Encore pire qu'Ardisson Pourquoi vous dites ça ? Et là Et là C'est pas sympa pour moi Je savais pas qu'il venait Franchement Même pour les autres quoi Et alors Alors là on en arrive à Bernard Tapie Là c'est grave Vous dites c'est un escroc Là ça fait mal J'imagine C'est un escroc qui présentait Une émission naze Vous savez quand même sérieusement Je sais pas vous donner le son de morale Mais Bernard Tapie Il a été condamné Il a purgé sa peine Et aujourd'hui Il est plus un escroc Oui mais vous avez dit le reste De cette phrase Le reste j'ai dit Bon il a purgé sa peine Effectivement il faut plus l'emmerder avec ça Ouais C'est vraiment le seul problème si vous voulez C'est qu'on avait un petit contentieux Avec Monsieur Tapie Que j'ai évoqué dans le bouquin Et voilà Et que les émissions étaient naze D'ailleurs elle s'est arrêtée C'est pas de ma faute C'est de la sienne Ouais Qu'il est bon comédien je reconnais Mais qu'il a été condamné pour escroquerie Donc c'est pas une invention D'autant plus que dans les couloirs de TF1 C'est comme ça qu'on l'appelle Alors attend L'escroc Ouais Alors qu'il se débrouille avec les gens de TF1 Ah j'adore Et 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 puis j'ai ça aussi pour vous Et tiens et tiens et tiens Tiens le bien Bien Alors là vous savez que vous avez fait la gaffe La grosse gaffe La grosse boulette Alors la gaffe alors il est sympa dans la vie Les gros soucis en perspective Vous vous dites Et le lendemain dans le Parisien il y a un papier Alors vous avez un réflexe disons assez attendu finalement Vous appelez Tapie pour vous excuser hein Ouais non je voulais lui parler Pour qu'il sache bien exactement Parce qu'évidemment dans la presse Il sortit juste les petites phrases assassines Je voulais vraiment lui dire jusqu'au bout Ouais Bon qu'il s'énerve pas pour rien Ouais ouais Et je sais que quand j'ai appelé dans son bureau Je sais qu'il hurlait derrière déjà Et il m'a jamais parlé de toute façon Ouais C'était pas pour m'excuser C'était pour en parler Pas possible de lui parler hein Non Moi vous avez pas cherché à me joindre pour vous excuser Allô Bonjour Non parce que c'était pas très grave Allô c'est Bernard Bonjour Bonjour Bernard Montier Est-ce que je pourrais parler ? Je serais pas très grave Ah bon c'est pour ça que vous m'avez pas appelé ? Ouais je serais pas très grave ça C'est pas parce que je compte moins que Bernard Tapie ? Non Ah d'accord ça me rassure quand même Je suis escro moi aussi hein Oui vous aidez Et je fais des émissions nazes aussi Bonjour Bien Et alors finalement en fait Ce que vous dites dans votre bouquin C'est que vous avez été viré de TF1 Parce que Mougeot tu étais pas tellement énervé Non Mais à cause de l'insistance de Bernard Tapie Qui dites vous est un ami de Patrick Lelay Ah oui ? Et vous sous-entendez que Tapie aurait des moyens de pression sur le Lelay Il vous a parlé 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 en parlant de... Il dit moi TF1 s'ils me font chier je sors la boîte à gifes C'est ce qu'il dit dans tous les dîners Alors finalement vous êtes viré de TF1 remplacé par un nommé Sébastien Follin Et qui dites vous parce que lui tout de suite il prend la relève le mec il arrive Il arrive à sa place il dit il faut balancer il balance il dit Oui mon ciel il est malheureux il est aigri j'espère C'est ce qu'on appelle un éclairage chez les indiens J'espère qu'à 45 ans je ne serai pas comme ça dit Sébastien Follin Un traître Le mec il trahit Mais les paroles s'en vont et les aigris restent donc... Bernard est toujours là C'est terrible la télé quand même Non mais il s'est excusé Le Follin à peine à votre place il vous banane Il m'a appelé il s'est excusé Ah il s'est excusé Ce qui est bien à la télé c'est que les mecs s'excusent en disant J'ai pas vraiment dit ça c'est extraordinaire Ah oui c'est vrai Ça doit m'être irré C'est une télé de taxe sur les excuses au portail Je peux vous dire que la France... Le tiers monde mangerait mieux monsieur Oui c'est sûr Votre chien a été viré aussi ? Forcément Il a été piqué par TF1 Ça c'est chiant En direct Parce qu'il adore le direct Ça c'est en... Bernard Dans ce livre Et là j'en viens à un côté beaucoup plus positif Vous racontez votre enfance Et je dois dire que c'est assez touchant Vous racontez votre enfance de jeune petit pied noir Fils de cheminot Qui a du mal à s'intégrer Moi je ne suis pas pied noir Mais j'ai vu l'arrivée des pieds noirs en 62 à Salon de Provence Je vois comment ils ont été reçus par les métros Et je suis assez sensible à ça Votre famille a quitté Casablanca en 1961 Vos premiers souvenirs c'est votre mère qui pleure évidemment Et quand vous arrivez donc On dit tiens voilà les arabes Enfin c'est vrai que les métros ont accueilli les pieds noirs d'une façon assez déplorable C'était très dur et quand elle a 5 ans je ne comprends pas Et vous êtes obligé d'enlever vos chaussettes dans la cour de l'école Pour montrer que vos pieds ne sont pas noirs On se rend pas compte maintenant le racisme Très violent Qui a accueilli les pieds noirs On peint OAS en rouge sang sur les murs de votre maison Votre maison est caillassée pendant la nuit En fait voilà vous êtes très humilié quand vous êtes petit Et ceci explique sans doute votre désir d'intégration Ensuite vous arrivez à Paris Evidemment vous avez de la chance Tout de suite c'est la télé, la jet set Mais vous vous êtes suffisamment polissé Pour intégrer cette société parisienne Pour ensuite ne plus ouvrir votre gueule je dirais Pendant de longues années C'est ça l'histoire Vous avez l'air de bien le comprendre vous Ca me fait plaisir Bah je le comprends parce que je l'ai vu en fait C'est à dire refouler votre vraie nature Pour être accepté par les autres En fait c'est ça votre problème Oui c'est vrai Ca a mis longtemps à... A exploser Oui Il y a 46 ans vous imaginez Il y en a qui ne le font jamais remarque Oui Vous avez fermé votre gueule pendant 17 ans Vous savez que vous étiez méprisé un petit peu par les... Oui Bah méprisé à la fois Les gens ne se rendent pas compte On fait un métier populaire Bon l'émission elle était ce qu'elle était Je l'ai très bien assumée Pendant un nombre d'années suffisant Mais c'est vrai que Vidéogag c'était Vidéogag Une émission légère divertissement On suppose en voyant ce mec sourire Ca va être un gros con forcément Ou alors vraiment Si il n'a que ça dans sa vie Donc à force Ca dans le quotidien C'est pénible C'est dur à vivre Alors les amis qui vous connaissent mieux Vous disent Mais fais autre chose Me prouve l'heure Tu t'intéresses Tu lis des bouquins tout le temps Tu t'intéresses à l'art De toutes ces formes Fais autre chose Et je me suis plus là dedans Je le reconnais que c'est de ma faute Pourquoi Bernard ne pas avoir démissionné à l'époque ? C'est ça ? Pourquoi avoir attendu cette espèce de rébellion par inadvertance chez Morandini un matin sur Europe 1 ? Pourquoi pas avoir démissionné de TF1 ? Parce que j'ai pas eu le courage franchement C'est pour ça que je m'en suis voulu Et que je suis allé au fond du trou parce que tout ça était de ma faute C'est moi qui suis rentré dans cette merde quelque part Et qui était très confortable je l'avoue Et cette faiblesse de ma part me vraiment me hantait quoi Et il fallait que je fasse quelque chose Cette faiblesse te rend humain mon garçon Oui Je trouve ce qu'il y a de plus émouvant c'est ça C'est cette faiblesse de dire Oui j'ai pas pu et voilà Et je trouve ça très beau Alors il y a quand même un truc Honnêtement Moi je comprends assez bien tout ça Je veux dire le petit pied noir qui se fait emmerder Je vois très bien le truc Et franchement j'ai de la compassion pour votre histoire Simplement il y a quand même un truc dont vous avez été complice Et vous le racontez assez franchement dans votre bouquin C'est d'ailleurs le chapitre 25 C'est Chantal Nobel Ah oui Chantal Nobel c'est grave Parce que là vous êtes complice d'un truc C'est Sabatier qui doit faire l'émission Finalement il la fait pas C'est vous qui l'a faites Et là vous faites croire au public Que Chantal Nobel est parfaitement rétablie Ce qui est pas le cas Vous le savez Tout le monde le sait Et il faut faire croire qu'elle est rétablie Mais non plus pas trop Parce qu'il faut pas mettre en péril C'est négociation avec les assurances Il y a beaucoup d'argent en jeu Vous savez que les questions et les réponses sont écrites à l'avance Par William Abitbol vous le dit dans votre bouquin Qui est devenu ensuite un conseiller de Charles Pasqua Et vous savez que l'interview est enregistrée question par question Et que c'est tourné comme du cinéma Affreux Alors vous vous êtes prêté à ça Bernard ? Complètement C'était au début C'était au début de ma carrière à TF1 Et très vite évidemment Ils ont enlevé Sabatier qui était la star du moment Et qui lui risquait de faire de l'ombre un peu à cette émission Et surtout Chantal Nobel c'était elle la star Donc il a pris le petit jeune Et puis très vite la manipulation était tellement énorme Cette pauvre Chantal Nobel Bon qui heureusement maintenant va bien et rétabille Tant mieux pour elle Mais à l'époque elle ne comprenait strictement rien On lui avait réimprimé une mémoire D'ailleurs avec de fausses souvenirs De fausses souvenirs Ça c'est grave Et elle n'arrivait même pas à lire le prompteur la pauvre Comme Arthur C'était... Je posais la même question onze fois Imaginez de répéter onze fois la même question Non voilà Et c'est pour ça, excusez-moi de vous le dire Et puis ça sera la dernière fois qu'on en parlera Oui mais c'est horrible Quand vous venez me donner des leçons de morale sur le montage Oh putain Honnêtement... Tu l'as bien prononcé Thierry Thierry A la différence Moi je n'étais pas producteur cette émission Vous vous en êtes producteur D'accord Ecoutez nous Bernard Montiel On a vraiment envie de vous aider Oula je le sens quand tu rigoles en plus Mais arrêtez non mais pourquoi vous voyez le mal partout On a vraiment envie de vous aider Et on va faire une interview Sauvons Bernard Montiel Vous allez voir c'est très simple C'est très simple Bernard On va vous demander de dire des trucs gentils sur les gens Et comme ça vous allez un petit peu... Il faut que je dise des choses gentilles maintenant Sur Arthur par exemple Il a une très belle femme Ah ben voilà c'est bien Tu vois ? Et sur Jean-Pierre Foucault Je crois que c'est un vrai gentil Ouais Sincèrement c'est un vrai gentil C'est un vrai gentil cultivé Bien Cultivé ? Oui Ça ça va lui faire plaisir Mais on fait pas trop quand même Là ça se voit Il m'a dit d'être vraiment gentil Une gentillesse sur Courbet On vous aide là On fait ça pour vous Ça c'est très dur Une gentillesse sur Courbet Je sais Il est drôle en société Il est drôle en société Bernard Tapie Oui c'est dur je sais Mais c'est pour vous qu'on fait ça C'est un bon comédien Un bon comédien Bien Thierry Ardisson Il a du coeur Il a du coeur C'est bien Etienne Moujotte Lui il était plutôt d'accord avec moi Donc lui même il était d'accord avec Ce que j'ai dit à certaines personnes Bon pas besoin de dire du bien donc Bataille et Fontaine C'est dur je sais Ils m'ont proposé de rentrer sur TF Le rideau Le rideau Je vais jamais dire Fontaine Et ça c'est un scoop C'est bien Ils m'ont proposé de rentrer sur Mais fuit toi toujours quand il y a le mot Fontaine Dans une phrase Et bataille Jamais Il n'est arrivé quelque chose de bien Quand il y a le mot Fontaine Jamais Alors est-ce qu'il veut ouvrir ce rideau Viens près de la Fontaine Pour voir ton vrai père T'es assassiné près de Fontaine Il n'y a rien Je ne connais aucune chose qui soit pas si bien Que de Fontaine Fontaine est le nom du désespoir et de la douleur On est toujours Viens mourir près de la Fontaine C'est vrai C'est plus fort que vous C'est au-dessus de vos forces Tu parle Rousseau Elle n'existe pas C'est ça Oh pas 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 Bonsoir tout le monde Bonsoir monsieur Je me suis dit que je m'habille un peu romantique parmi les romantiques Tous les messieurs habillés en noir On regarde Oui Alors bonsoir c'est le grand retour d'Indra Indra vous vous souvenez c'était ça defend Oui Mais aujourd'hui Qu'est-ce que tu es Elle n'est pas qui Oua Ah bah non 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 ou non 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 ou non 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 C'est fini. Voilà, Indra, let's go crazy, ça c'était le tube d'avant et puis voilà, ça fait quatre ans qu'on vous a pas vues. Quatre ans et demi parce que moi je compte les mois. Et les jours. C'est trop long, Indra. C'est trop long. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Indra alors en 2000 vous êtes mariée en Suisse j'ai un petit garçon qui s'appelle Oli qui a bientôt 5 ans voilà et vous avez abandonné votre carrière artistique pour vous occuper du petit Oli et nous ne pouvons que vous en féliciter vous vous occupez du petit Oli ? Michael Jackson il est Oli Michael Jackson aussi donc le petit Oli va bien ? il va très bien et il est d'ailleurs au lit il est en train de dormir c'était bien cette expérience de maman ? absolument c'est la première fois donc premier bébé c'est pas évident ça s'est très très bien passé même l'arcouchement sans péridurale j'ai invité mon fils pendant 8 mois je suis très fière tu as une cassette de ça ? non j'en ai pas j'aurais dû peut-être faire parce que je trouve qu'il n'y a pas cette femme en France qui calète ses enfants parce que c'est très important c'est la grande mort il y en a plein il y en a de plus en plus c'est tant mieux oui il y en a de plus en plus c'est très bien pour les enfants quand j'achète du lait rarement je vois un aussi bel emballage alors ensuite vous vous séparez du papa on reste des très bons amis on s'est bien on se fait beaucoup on se sépare du papa c'est très à la mode malheureusement c'est comme ça il paraît donc là vous n'êtes plus avec le papa donc voilà et vous revenez à Paris vous revoyez Orlando avec qui le contact n'était pas du tout rompu non pas du tout et Orlando vous invite au concert d'Hélène Segarat parce qu'Orlando s'occupe d'Hélène Segarat comme vous le savez ici comme quoi c'était pas complet voilà c'était très complet d'ailleurs c'est très drôle very funny et donc au concert d'Hélène Segarat là il y a la rencontre avec Frédéric Lerner un rencontre très professionnelle vous avez déclaré d'abord qu'il était très mignon mais Orlando n'est pas mal non plus mais alors ses cheveux honnêtement les cheveux d'Orlando c'est du renard c'est vrai non ? demande-lui en tout cas lui c'est un renard c'est lui qui a écrit le dossier de presse Orlando là parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans le dossier de presse il y a des trucs je suis désolé oui il y a des choses depuis longtemps qui sont un peu ça change parfois est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour mettre les choses d'aplomb comme ça ? oui par exemple votre âge par exemple je suis née 67 donc c'est facile à faire le calcul donc c'est pas 35 non si on fait le calcul ça fait 38 c'est pas grave mannequin à l'âge de 13 ans non ça c'est faux aussi faux aussi oui oui je faisais des défilés adolescente à l'âge de 13 ans c'est vrai adolescente à l'âge de 13 ans ça c'est vrai il y a une phrase que j'adore de vous Indra c'est quoi ? c'est bonjour le showbiz est un milieu extraordinaire je n'ai jamais ressenti quelque chose de malsain c'est vrai ou peut-être j'ai un côté innocent qui fait que je c'est ça oui peut-être à mon avis c'est ça je vois pas les vices à mon avis c'est le côté innocent bon ben je commence à voir c'est magnifique parce que peut-être avec l'âge la maturité on est ça à l'approche de la trentaine un tiré à l'approche de la trentaine elle sera quand même c'est très vrai Indra en 95 quand vous attaquez Penthouse parce qu'il diffuse des photos de vous à poil le jour de vos 50 ans c'est malsain quand même non ? non je pense vraiment ça c'est malsain de Penthouse c'est malsain il y avait un photographe elle était à poil c'est ça qui est malsain après c'est dur de gueuler quand même alors on a fait des photos pour Max Magazine et New Look oui à l'époque donc il y avait beaucoup de mannequins d'ailleurs qui se mettaient un peu nus mais pas pas des choses pornographiques on ne voyait pas les poils non et puis on a trouvé que le résultat n'était pas ça donc la maison dit qu'elle avait racheté toutes ces photos mais le photographe il avait fait des duplicatas et 4 ans après il a ressorti les photos donc c'est pour ça qu'on l'a attaqué voilà mais c'est pas mal ça il faut mettre les choses au point non mais attaqué il n'y a pas de gens c'était surtout malsain c'est qu'il y avait aussi des photos qui ont été sorties dans des journaux en Suède et mes parents qui sont quand même un peu c'était pas très drôle mais il y avait plus grave c'est toujours le mot il y avait plus grave non non ça c'était vraiment le plus grave non mais il y avait plus grave Kéré et maintenant on passe au musée c'est toujours le mot Sous-titrage ST' 501 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 Allez, allez, allez ! Montre-lui, montre-lui ! Montre-lui, montre-lui ! Montre-lui, montre-lui ! Montre-lui, montre-lui ! Rien qu'en passant, ça fréquent le choc ! Montre-lui, montre-lui ! Montre-lui, montre-lui ! Ça nous caresse, avec épresse, tout en filet ! Moi, je vide ma plume, et je fume le vitumeau, et c'est pour faire de la... T'es d'accord, Laurent ? C'est quand même la seule émission qui ressemble au Stringfellow, hein ? Y'en a pas d'autres à Paris ? Ça mérite pas un point, ça ? Ça mérite un point, Laurent a raison, un point de plus ! Magloire 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 ! Je signale quand même que mon truc en plus m'a été trouvé par Laurent et moi, bizarrement ! Magloire ! Magloire ! Magloire ! Si tu veux marquer un point, tu peux le gagner ! Maintenant, t'as vu, on vend les points ! C'est honteux ce que tu me fais faire ! Non, c'est le show business ! Donc j'ai le droit de dire grossoir au théâtre de la Renaissance ! Magloire 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 ! Bien ! Alors, on en est où, là ? Pascal, à toi ! Alors, Catherine demande, elle a raison ! Deux points pour Magloire ! Parce qu'un baiser... Catherine a raison ! Un baiser, c'est deux points ! Attends ! Attends ! Chut ! Je vous demande de vous arrêter ! Non ! Ce qui est très bien dans cette émission maintenant ! Toute personne m'embrassant sur la bouche... Oh putain ! Aura deux points ! Indra ! On a deux points ! Et Indra ! Les plus yabilités ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Après, on m'écritique, j'embrasse les gens, les hommes sur la bouche, après... C'est quoi ? C'est quoi ? Rien qu'on passe, on s'affecte le son ! Ouh ! Quatre points ! Elle a mis la langue, ça fait quatre points ! Non, c'est normal ! Oh bah si ! T'as pas mis la langue ! T'as pas mis la langue maintenant ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Et si je mets la bite ? Est-ce que si je mets la bite ? Et si je mets la bite ? La bite, c'est dix points ! Ah bah voilà ! Ok, d'accord ! Thierry, c'est quatre points pour nous ! Quatre points ! Est-ce que tu as bien mis quatre points ? C'est cool ! Le Grand Test, qui était un truc un peu digne dans cette émission ! C'est fini ! C'est fini ! C'est vendu ! C'est show business ! C'est comme le spectacle de la Société d'Amour ! Bon, on continue Laurent, garde ton calme ! Allons-y ! Bidji ! Ouais ! Bidji ! Qu'est-ce que tu bidji ? Allons-y ! 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 Bon, on s'arrête, non, attendez, attendez, mes enfants, on est sur le service public. On est sur le service public, 5 points, voilà, 12, bravo. On est sur le service public, un peu de tenue. Le banco, le banco, le banco, le banco. On va jouer au blind test ou au band test ? Le band test. Franchement, ça va bien. Ça commence à être trop chaud. C'est honteux. Bientôt, c'est 20 points. Tu veux gagner 6 points, chérie ? Un doigt, c'est combien ? Oui, on va me dire que je suis vulgaire. J'ai rien à dire. Alors que toi, tu te défonces pour l'Asie, tu vois, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me défonce, oui, bien sûr, mais... Voilà. On continue, Laurent. De gloire ! De gloire ! Vas-y, 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 quelqu'un ! 6 points, s'il vous plaît ! Emmanuel, il va falloir y aller. On a plein d'avance, on a plein d'avance. On peut pas tout le temps. Il y a 6 points à gagner. Il y a 6 points à gagner. Avec la langue, c'est ça ? Ah bah oui, 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 il y a 6 points, il y a la langue, ma gloire. T'as 6 points, il y a la langue, oui. Oui, bien sûr, 6 points, il y a la langue, oui. Allez, comment ça s'appelle de profiter de son travail pour faire des trucs comme ça ? Oui, t'as raison, un but de biens sociaux. Oui, vas-y, Laurent, t'as raison. Allez, allez, allez ! Allez, tant pis, Nicole ! 11 à tous ! 10 points, 10 points ! C'est lui, Marc, s'il te plaît ! C'est Bigard, c'est Bigard qui embrasse le mieux de tout ce que j'ai vu ce soir. Marc, bordelais ! Ah, t'embrasses bien. Marc, putain ! Attends, il m'a léché l'alouette ! Jean-Marie, on a 22 points, Jean-Marie, regarde ! Pour un baiser sur la mère de ma femme. Allez, au cadère ! Ouais, on est dans l'émission, tu sais ce qu'ils me font, là ? Pour gagner des points, ils m'embrassent sur la bouche. C'est-à-dire que toute personne m'embrassant sur la bouche à 4 points avec la langue, c'est 10 points. Le banco ! Le banco fait ma fille en train d'imiter ce que tu imagines, voilà. Ouais, je sais, je crois que c'était ma femme, ça me rassure que ça soit toi. Bon, je t'embrasse, cadère, à tout à l'heure, Tia. Ouf, c'est pas ma femme. On continue, Laurent. Continue, continue, continue inexorablement, Laurent. On continue. Attends, je crois que Jean voudrait tenter le demi-point. Non, ça va. Ouh, ça va, ça va. Oui, oui, oui. Oh là, c'est la rue, là ! Et voilà, à la fin du par-équipe, l'équipe de Laurent Ruquier est à 12 points. Laurent, ça peut s'arranger. Et l'équipe de Laurent Ruquier est à 24 points. Un peu de stratégie, on va lui rouler une pelle pour le super banco, on va pas se casser le cul avant, franchement. C'est le cas de le dire, franchement. Franchement, il y a des moments où il faut coucher et puis c'est tout. Voilà, et puis c'est comme ça. Et puis maintenant, j'aime beaucoup plus le blind test qu'avant. Maintenant, c'est la fin du par-équipe. On passe au 69. On passe au banco, voilà. Premier banco, Laurent. Euh, c'est les Gibson Brothers. Ouais ! C'est couvert par les Gibson Brothers. Laurent. Ah oui, ça a eu un million de la guerre ! Attention, le méga banco, là c'est très dur. Alors là, si vous trouvez ça, vas-y. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non, comment il s'appelle ? Non ? Non ? Non ? Je suis le femme ? Non ? C'est une femme ? Non ? Non ? Cindy Lauper ? Ertakit ? Ertakit ? Ertakit ? Ertakit ? Ah ouais ? Ah ouais ? Bravo, bravo. Voilà. Laurent Baffy remporte. Laurent Baffy remporte le méga banco avec Ertakit. mais comment t'as... Ça, franchement... On l'a déjà eu, en plus, Thierry. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.